Je prends un ruban adhésif transparent. Je vais le saupoudrer de paillettes. C'est très joli. Ensuite, j'ai besoin d'une paille. Je la placerai au centre. Je vais replier le ruban. Je vais sceller les bords. Il ne doit y avoir aucune ouverture. Jusque là, tout va bien. Maintenant, la partie amusante. Je vais souffler dans la paille. Regardez, une bulle! C'est quoi cette magie? Je vais pincer la paille et la retirer. Wouah! C'est parfait! Ouh! C'est tout mou! Je pourrais faire ça toute la journée. Ce produit est incroyable. Bon, ça n'était pas prévu, ça. Cette étagère n'est pas très résistante. À la poubelle! C'est là qu'est ta place. Attends voir. Intéressant. Je pense que je peux en faire bon usage. Je vais mettre le torse du mannequin sur la table. Ensuite, je vais l'ouvrir en deux. Je vais déposer des étagères à l'intérieur. Je laisse le même espace entre chaque planche. Et maintenant, je remets l'autre moitié. Place à la décoration. Disons que c'est très réussi. Je vais le mettre juste ici. J'adore la couleur. Et j'ai plein de rangements pour mes affaires. Qui ne tomberont plus par terre. Pile ce qu'il me faut. Ah! Parfait! C'est de l'école. Maintenant, je peux m'amuser. Du soda et des frites. Pas mal! Le soda est mauvais pour tes dents. C'est dégoûtant. Tu vas manger sainement. Pardon? Non, jamais. Bois ce jus de carottes. Et mange cette carotte. Une carotte? Mais maman, je n'aime pas les carottes. Mange-la. Je veux des frites. Mais les légumes sont bons pour ta santé. Bon. Plus de carottes pour moi. Attends une minute. Ce jouet me donne une idée. Remplis le moule de jus de carotte. Mets-le au congélateur. Vous posez des bandes de carottes congelées dans un emballage de frites. C'est prêt. Oh, chérie. Le repas est prêt. Je ne veux pas de légumes. Beurk. J'ai concocté une recette spécialement pour toi. Tada! Des frites? Miam! C'est trop bon! Elle ne saura jamais ce que c'est vraiment. Si seulement elle avait pris cet avion! Hein? Bon, j'espère qu'elle est prête. C'était ce soir notre encart? C'est le bazar? Adore ne peut pas voir ça. Il faut que je nettoie ça en moins de deux. C'est presque bon. Ouste la poussière! Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Oups! Heureusement que mes cheveux sont bien aujourd'hui. J'arrive! Salut, Adam! Entre! Je n'attendais que toi. Fiu! Tu veux boire quelque chose? Pendant qu'on discute? Bon, je ferai mieux d'y aller. Merci d'être passée. À plus! Sympa, ici. Ouh là! C'était intense! Mon bon vieux canapé! Me revoilà! Je peux reprendre ma série. Oh que ça fait du bien! Ce dessin est trop joli! Il me faut plus de verre! Oh! Regardez-moi ma petite artiste! Salut, maman! Oh non! C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas le hamster! Oh! Ce sont tes craies grasses! Non! Comment je suis censée dessiner maintenant? Tout va bien. Maman va trouver une idée. J'espère! Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive? C'est une catastrophe! Hum! Ce moule pourrait servir. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule. Je vais remplir tous les chiffres. Parfait! Et maintenant au four! Ça va faire fondre la cire. J'ai l'impression de cuire un gâteau. J'espère que ça va marcher. Je vais sortir le moule du four. Attention, c'est chaud! Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais les sortir des moules. Ça a l'air marrant! Je vais les mettre sur une assiette. J'espère que ça va plaire à Cheryl. C'était mes craies grasses préférées. Tout va bien, chérie. Regarde ce cas, maman. Ce sont des craies grasses? Oh! Des chiffres! Je prends lequel en premier? Regarde, maman. Il y a plein de couleurs différentes. Je suis contente que ça te plaise. Je les adore. Oh non! Maman! Oh! Il me faut des vacances. Pourquoi? Hmm. Il m'a dit de le retrouver ici. Où est-il? Oh, salut! Mon amour, j'arrive! Je tombe! Non! J'ai tout gâché. J'ai du sable dans la bouche. Burke. Il n'a peut-être pas remarqué? Ça avait l'air douloureux. Mais c'était drôle. Ça suffit. Je rentre chez moi. Mais, reviens! Tu as oublié ta claquette. Hmm. Elle est cassée. Mais je peux peut-être la réparer. Passe la lanière dans le trou. Ensuite, prends la languette d'une canette en métal, place-la autour de la lanière et tire dessus. Comme neuve! Je n'arrive pas à croire qu'il se soit moqué de moi. C'est un vrai goujat. Et en plus, j'ai cassé ma sandale. C'est le pire jour de ma vie. Je t'ai enfin retrouvée. J'ai quelque chose pour toi. Regarde. Je l'ai réparée. Laisse-moi te la remettre. C'est si romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu es magnifique. Même avec du sable dans les cheveux. Tu sais comment me parler. Hé! Ce n'est pas un requin? Quelle belle journée! Le ciel est bleu. Je me sens belle. Mes cheveux sont superbes. Il est temps de se détendre au bord de la piscine. J'espère que les gens remarqueront ma belle chevelure. Comment? Pas tant que je suis là. Vous devez mettre un bonnet de bain. Tenez! Mais mes cheveux sont si beaux. Et ce bonnet est affreux. Il est trop petit. Arrêtez de faire l'imbécile et enfilez-le. J'y suis presque. Je ne suis pas payée assez pour ces singeries. Allez! Laissez-moi vous aider. Donnez-moi ça. Regardez. Je trempe juste le bonnet dans l'eau. Il est bien rempli. Maintenant, je le mets au-dessus de vos magnifiques cheveux. Et je le lâche. C'est glacé. Pourquoi vous avez... Mais il est rentré. C'est trop cool. Merci. Je ne fais que mon travail. Bombe! Allez! Non, non, non! Il y a quelqu'un. Quelqu'un à toquer? Papa! Ouvrez! Papa! Quelqu'un à parler? J'ai du rêver. Je peux me replonger dans mon livre. Hé! Je sais qu'il y a quelqu'un. Oh! C'est pas vrai! Oh! Bon, je vais ouvrir. Vous avez pris votre temps. Bon. Bonjour. J'ai une super affaire pour vous. Cette poêle va vous changer la vie. Je ne suis pas intéressée. Et que pensez-vous de ce magnifique aspirateur? Grâce à lui, les poussières ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Non! D'accord. J'aime les défis. Wow! Regardez ce petit outil. Il permettra de garder vos oreilles et votre nez bien propre. Essayez. Wow! Merci! C'est trop bien! Super! Donnez-moi ce que vous me devez maintenant. Ah oui! Tenez! Hein? C'est une blague? Hé! Ne fermez pas la porte! J'ai hâte de tester ce truc. J'espère que ça fonctionne. On va voir ça. Oh! Ça chatouille! J'adore! Attends. J'ai une idée. Viens voir, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Regarde ce que tu as dans l'oreille. Oh! Burk! J'ai vraiment ça dans mon oreille? C'est horrible. Il faut que j'y aille. Énorme, ce gadget! Cette journée commence merveilleusement bien. Petit selfie. En plus, l'éclairage est parfait. Trop belle. Je dirais même sensuelle. Voyons voir. Pourquoi est-ce que mon visage fait ça? Aucun filtre ne peut t'arranger ça. Ce sera peut-être mieux en nettoyant l'appareil. Gonfle les lèvres. Et fais-moi ce sourire digne d'Hollywood. Oh! C'est pas vrai! Comment j'ai fait pour gâcher ces photos-là aussi? Je ne peux pas publier ça. C'est le matin. Hé, Eva, tu peux venir m'aider deux minutes pour un selfie? Mais je viens de me réveiller. Ah-tchou! Satan et allergie. Merci. Mais comment tu fais pour être plus jolie que moi? Tu viens de sortir du lit, bon sang! C'est pas juste! En voilà une qui s'est levée du mauvais pied ce matin. Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici. Et dire que j'ai tout fait moi-même. J'espère vraiment que Madison va aimer. Oh, il faut que j'emballe ces cadeaux. Un vrai emballage de professionnels. Merci beaucoup. Oh, la voilà! Où est-ce que je mets ce truc? Ici, elle ne le verra pas. Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus! Et c'est l'heure de le fêter! Youpi! Oh non! Son cadeau! Catastrophe! Où est mon cadeau? Euh, ferme les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Rien de récupérable là-dedans? J'ai trouvé! Je vais transformer ça. Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré. Puis, je place un morceau de carton sur le dessus. Et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle. Puis, j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je le fais tenir debout. Et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle. Et ensuite, les bonbons. Tous les bonbons préférés de Madison. Elle va adorer. C'est tout simplement le cadeau parfait. Ouvre les yeux! Joyeux anniversaire sucré! Wow! C'est génial! Je veux des petits ours d'abord. Cool! Le rouge est ma couleur préférée. Hum! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Et maintenant, un peu de chocolat. C'est fantastique! Laisse-moi t'aider. Dis-moi stop! Wow! Tout ça rien que pour moi! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge. Ouf! De chez le coiffeur. J'adore cette coupe. Qu'est-ce que... Il y a des traces sales partout! Oh! Elles vont par là. Oh non! La salle de bain! Il y a quelqu'un? Il y en a partout! Il y a quelque chose derrière le rideau de douche? N'aie pas peur. Je t'ai eue! Oh! Salut, maman! Oh! Il y en a partout! Regarde pas! Du chocolat? Pfiou! J'ai cru que c'était! Donne-moi le chocolat! Mais c'est à moi! Donne-moi ça! C'est pas juste! Tu as mangé tout ce chocolat? Hum! Je sais! Mets du chocolat dans un bol! Fais le fondre! Longe une fièvre dans le chocolat fondu. Et ensuite, passe-la dans des damiselles. Tête au chocolat sur une cuillère. J'ai une friandise pour toi! Oh! Dis donc! Tiens! Les deux? Pour moi? Miam! Merci, maman! De rien, ma chérie! Maintenant, il faut que je nettoie tout ça! Ce shampoing démêlant est vraiment bien! Hein? Plus d'eau? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air ridicule! Il me faut de l'eau! Je vais bien trouver quelque chose d'utile. J'espère que personne ne me verra. Trop la honte! C'est même pas drôle! Je peux peut-être utiliser ce sac en plastique. C'est exactement ce qu'il me faut. Je le remplis d'eau de piscine. Je le noue ensuite autour du tuyau de douche. Il ne me reste plus qu'à faire des trous dedans. Une douche maison! Wow! Elle dribble trop bien! Qu'est-ce qu'elle joue bien au basket? Regarde! Elle tire! Oh! C'est pas vrai! La balle a roulé jusqu'à moi! C'est le moment où jamais! Moi aussi, je peux être une star de basket! Euh... Qu'est-ce qu'elle fabrique avec ma balle? Ouais! Regarde ses gestes techniques! Qu'est-ce que... Oh non! Elle arrive! Je tire! Attention! Ouais! On en était loin! Dans tous les cas, c'est ma balle! Donc laisse-moi tranquille! Trouve-toi un autre jeu! Hein? Pourquoi elle a fait exploit d'être si méchante? Elle se croit au-dessus des autres juste parce qu'elle sait bien jouer au basket! Hé! Regarde ça! Je peux me servir de ça! Je vais poser ce carton-là! Et maintenant, au bricolage! Je vais tracer une ligne de colle chaude le long du tube. Comme ça! Ensuite, je peux le coller au carton que j'ai posé par terre. Après, je colle ces petites bandes pour faire une forme de V. L'autre extrémité du tube va rentrer dans le trou que j'ai découpé dans ce carton. Et ensuite, je fais un cerceau parce qu'on ne peut pas jouer au basket sans. Je vais faire un panier avec ce sac plastique. Il faut juste que je découpe le fond pour que la balle puisse passer à travers. Ah! Mon ballon est complètement dégonflé! Mais attends! Je peux aussi régler ça avec du carton! Parfait! Maintenant, je peux m'entraîner pour m'améliorer au 27! Oui! Mon premier panier! Ma construction est parfaite! Un autre panier! Wouh! Je suis la meilleure! Oh! Il n'y a plus de soda! Pardon! Laissez passer, maman! Je vais me servir un verre. Et voilà! Non! Je ne veux pas de ça! Ça me dégoûte! Tu devrais le boire! Oh! Comment je vais réussir à lui faire boire ça? Je sais! La canette de soda! Il vaut mieux qu'il ne sache rien! Heureusement que les deux boissons sont oranges! Parfait! Et je vais ajouter une paille pour vraiment faire illusion! Regarde! Encore du soda! Ouais! Du soda! Merci, maman! Tu en veux? Poppy! Je vais tout boire dans ce cas! Dis-donc! Je suis vraiment affamée aujourd'hui! Oh! Eh bien! Maintenant, au boulot! Ou peut-être que je devrais nettoyer ça! Allez! La procrastination n'aide à rien! Euh... Chérie! Oh! Te voilà! Oui! Il est temps de faire un peu de ménage! Sûrement pas! Je viens de le faire, tu vois! Oh! C'est ton tour, papa! Laisse-moi réfléchir! J'ai trouvé! Cette boîte en carton est sur le point de me... sauver! J'ai une idée géniale! Je coupe des morceaux comme ça, puis j'utilise de la colle chaude le long des bords. Ensuite, j'y attache ces morceaux. Une fois que tout est à sa place, j'utilise une pince à linge ici en bas. Et je place ces petites étiquettes pour les finitions. Regardez le résultat, les amis! Ça te dit une partie de flipper, ma chérie? Cool! Le perdant fait la vaisselle! C'est parti! Pourquoi tu ne commences pas, Madison? Vas-y! Vas-y! Prends le virage! J'y suis presque! Vingt points! Ouais! Ok, à mon tour! Ha! Oh non! On dirait que c'est à toi de faire la vaisselle, papa! Je n'ai pas eu de chance! Comment ça se passe, papa? De la place pour un plat de plus! Merci! Flipper, mais où avais-je la tête? Quelle jolie petite balade! Et on a une super vue aussi! Enfin, je crois. Descendons pour voir la plage. Je ne veux pas aller là-bas. Il y a trop de sable. T'es sérieuse, là? Allez! On n'a pas fait tout ça pour rien! D'accord. Il y a trop de sable! J'en ai sur mes tongs! Je vais me mettre sur ce rocher, plutôt. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas aller plus loin! Tu es un vrai bébé, aujourd'hui. Donne-moi tes tongs, je m'en charge. Je vais enlever les brides et me servir de mon pistolet à colle. Je vais faire un trait de colle sur toute la forme de la tong. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter une autre tong par-dessus. J'appuie un peu pour être sûr qu'elle soit bien collée. Quatre tongs, ça devrait aller. Voilà, j'ai la solution à ton problème! De nouvelles tongs! Ah, en vrai, ça marche super bien! Je suis soufflé! Adieu le sable sur mes pieds! Parfait! Allons voir la plage, je suis prête! Je vais mettre ma maison là. Il me faut mes voitures. Salut, Noah! Ça a l'air amusant, ton jeu! Salut, maman! Tu veux jouer? Pourquoi pas! Je vais m'asseoir là-bas. Non, maman! Ma maison! Oh! Je n'aime pas ce bruit! Non! Oh, c'était un accident! Mais je peux arranger ça! J'espère! Oh, ce stylo 3D peut me servir! Besoin de réparation urgente pour sa maison? On a ce qu'il te faut! D'abord, dessine une maison. Ensuite, remplis l'intérieur avec le stylo 3D. Le dessin te sert de modèle. Fais de grands traits avec le stylo pour remplir tout le toit. Colle bien les lignes entre elles. Il ne doit y avoir aucun trou. Quand c'est fait, passe à la porte. Et il lui faut des fenêtres, évidemment. N'oublie pas de ne pas déborder. Maintenant, on passe au mur. Pour ça, utilise une autre couleur. Contourne les fenêtres et la porte. Retire la feuille sous la maison. Maintenant, on va construire la maison. Mais pas besoin de ciment. On va coller les pièces avec le stylo 3D. Vérifie bien que tu as 4 murs. Il ne faudrait pas que la maison s'écroule. Une fois qu'on a les murs, mets la maison dans le bon sens. Colle-le-toi et pose-le sur la maison. Un nouveau foyer. Regarde ce que j'ai pour toi, Noah. Une nouvelle maison? Tu as même un jardin. Waouh! Attends, il faut que j'aille chercher Dolly. Elle a l'air toute contente. Je crois que ça lui plaît. Comme ça. Bon choix. Tenez. Tiens, Betty. Allez, chérie. On y va. Miam! Attends, chérie. Il faut que je décroche. Allô? Oh, salut. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Maman! Elle n'a pas fait ça. Je ne te crois pas. Oui, Betty. Ma sucette! Je vais la ramasser. Elle a l'air sale. Où est passé mon ballon? Non! Reviens! Pardon, ballon. Pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent toujours aux bonnes personnes? Betty, qu'est-ce qu'il ne va pas? Oh, je te rappelle. Ce n'est pas grave, chérie. Maman va tout arranger. C'est une urgence. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. J'aurais dû rester à la fac. Il ne faut pas que ça se reproduise. Je vais acheter le ruban autour de la sucette. Comme ça, ça a l'air bon. Tiens, Betty. Trop bien! Merci, maman. Regarde, mon ballon ne s'envole pas. C'est bien, chérie. Je suis trop contente. Maman? Maman s'en occupe. Oh! Étrange comme sensation. Oh, je ne sais pas quoi faire d'autre. Allez, goûte au moins, ma chérie. Non, je ne veux pas. C'est Burke. Oh, je sais. Je te donne ce jouet si tu manges. Hum, non. D'accord. Et si je te donne tous ces pop-its? J'en ai déjà un, tu vois. Tu peux les garder. Oh, j'aurais essayé. Et cette valise remplie d'argent? Pense à tous les bonbons que tu pourrais acheter avec. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Non, tu ne peux pas m'acheter. Oh, tu es dure en affaires. Je n'en veux pas. Oh! Ma belle cuisine. C'était marrant. Je vais jouer avec ma sirène. Une sirène? Hum, ça me donne une idée. Pour rendre les repas plus amusants, il suffit de prendre une cuillère et de la pâte à modeler. Aplatis la pâte à modeler. Ensuite, enroule-la autour de la cuillère et replie-la sur l'avant. Après, donne à la pâte à modeler la forme d'une queue de sirène. Comme ça. Tu peux utiliser une pointe pour ajouter quelques finitions. Marque doucement la pâte à modeler avec ta pointe. C'est pas mal! Maintenant, on va ajouter les écailles de poisson. Commence par le haut et descends jusqu'en bas. Attention à ne pas appuyer trop fort. Il faut juste marquer la pâte à modeler en surface. Quand tu as fini, mets la cuillère sur une plaque et mets-la au four. La pâte à modeler va cuire et se solidifier. Sors-la du four et attends qu'elle refroidisse. Pour finir, tu peux peindre la pâte à modeler en argenté. J'espère que ça va marcher. Mais non! Une cuillère sirène! C'est magique! Bonne fille! Salut chérie! Papa! Salut mon amour! Tiens, ton petit déjeuner! Beurk! Je ne mange pas ça! Et c'est reparti! Tel père, telle fille! Non, jamais de la vie! Oh! Tu es mignonne à me regarder! Il me faut du rouge à lèvres maintenant. Cette note devrait aller. Dis donc! C'est trop joli le rouge à lèvres! Ah oui! Tu aimes bien? Ouais! Bon, tu peux essayer de t'en mettre? Ouais! Du rouge à lèvres! Oh! Tu es trop mignonne! Si je mets du rouge à lèvres, je serai une adulte. Oh là là! Adorable! Je serai jolie comme maman! En plus, je suis sûre que ça a un bon goût! Oh! Arrête! Oh là là! C'était moins une! Le rouge à lèvres ne se mange pas! Ah! Je crois que j'ai une idée! Je vais juste retirer le bâton de rouge à lèvres du tube. Parfait! Maintenant, je nettoie bien l'intérieur. Super! C'est bien propre! Et maintenant, l'étape suivante. Des chocolats roses. J'y vais doucement. Une cuillère à la fois. Et je vais laisser la flamme de cette bougie les faire fondre. Ça devrait être rapide. Maintenant, je peux tout simplement le verser dans le tube rouge à lèvres. Je vais le remplir juste en haut. Ensuite, il faut juste que j'attende qu'il sèche. C'est bon! C'est prêt! Regarde ce que j'ai pour toi! C'est ton propre rouge à lèvres! Il sent bon! Ne t'inquiète pas! Tu peux le manger, celui-là! Ouais! Du rouge à lèvres! C'est bon! Et maintenant, je suis jolie! Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça! Pfiou! J'ai réussi! Oh là là! Ah, chérie! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Oh ben, je jouais au foot! Je n'imagine pas à quel point je courrais vite derrière le ballon! Ok! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle. Elle était coriace, mais je savais ce que je faisais. J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite, j'ai traversé son le terrain. Et puis, ben, j'ai trébuché. Je me suis enjoui la cheville. Et je suis tombée. Et on a perdu le match à cause de ça, juste parce que je suis tombée! Oh, je m'en veux trop! Oh, elle me fait de la peine. Elle adore jouer au foot. Hum? Oui, j'ai une solution! Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça. Oh, je ne vais pas me gêner! Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch en coin. Parfait! Je vais ajouter du papier vert au fond. Et maintenant, au décor. Il faut que ça ressemble à un terrain de foot. Des pailles maintenant! Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain. On va aussi ajouter des décorations, comme dans un stade. C'est bon, c'est ta paille et la mienne est là. Maintenant, souffle! Oh, je vais t'avoir. Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre. Oh, tu as failli me battre. Mais j'ai une super défense. Hors de question que je te laisse gagner. Oh! Ouais, vite! J'ai gagné! Allez, revanche! C'est parti! C'est pas vrai! Je suis en retard! Vite, mes bagues? Hmm, où est-ce qu'elles sont? Tout est en mêlée. Je veux cette bague-là. Oh! Allez! Oh! Oups! Madison, tu es où? Regarde-moi ça, il y en a partout. Hé, change le rouleau de papier toilette. Attends, je peux te prendre ça? Le rouleau de papier toilette? Hein? Tu vas voir! D'abord, je vais prendre une boîte. Je vais déposer un trait de colle au fond. Et je vais coller le rouleau de papier toilette. Je vais tout recouvrir de ce tissu. Ensuite, je vais me servir d'un bâtonnet en bois pour faire entrer le tissu entre les rouleaux. Et voilà, une belle boîte à bijoux. Parfait pour ne pas mélanger bagues et colliers. Pile ce qu'il me fallait. Wow! Fais voir! Voilà la bague que je veux porter. Elle est trop jolie. Ahem. Ah oui! Tiens. Amuse-toi bien. Merci. Attends, quoi? Il faut que j'y aille. C'est trop joli. Oh, il faut que j'y aille. C'est un morceau. Maman, regarde! Je me suis habillée toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ma chérie, tu es magnifique. Est-ce que tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît? D'accord, ne bouge pas. Maintenant, fais-moi un beau sourire. Superbe! Maintenant, prends une autre pose. Oh, tu es trop mignonne sur ces photos. Viens voir. Oui, montre-les-moi. Elles sont très réussies, tu ne trouves pas? La petite merveille à sa maman. Hein? Pourquoi? Comment? Je ressemble vraiment à ça? Oh non, Lizzie, il faut que je trouve quelque chose pour la consoler. Du maïs. Mais bien sûr, j'ai la solution. Lizzie, viens voir deux secondes. Je vais placer le maïs comme ça. Tiens, Lizzie, mets-toi en face. Et mets tes bras comme ça. Très bien, je vais régler le retardateur. Tu es prête? Souris! Du raisin géant. Et là, un ananas géant. Viens voir, Lizzie. Jette un coup d'œil à nos nouvelles photos. Wow, elles sont excellentes. Merci, maman. Il est temps de faire un selfie. Voyons voir ce que ça donne. Oula! Je ressemble vraiment à ça? Je ne vais pas poster ça. Allez, il est temps de se mettre au travail. Nous avons un léger problème qu'il nous faut régler impérativement. Oui, je comprends. Je pensais qu'on pourrait résoudre ça aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Mon ordinateur fait des siennes. Oh, et vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à me voir? Oh, génial! Fallait que ça tombe sur moi, surtout aujourd'hui. Et si je le mets en l'air, est-ce que ça capte mieux? Oh non, cette réunion est super importante et je vais la manquer. Maman est occupée? Je vais essayer de filer en douce avec mon goûter. Hein? C'était quoi ça? Oh, coucou maman! Je ne fais que... Eh bien, pas grand-chose en fait. Oh non, elle va me confisquer mon goûter! Hum, un instant, laisse-moi voir. Hé, je peux peut-être résoudre mon problème grâce à cette antenne et cette canette. Mais bien sûr, voilà la solution. Alors, j'ai besoin de cette canette, mais elle doit être vive. Maintenant, je vais la découper avec des ciseaux. Et je l'ouvre. Parfait! C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je place la canette sur l'antenne de la Wi-Fi. Allô, est-ce que vous m'entendez? L'image revient! Incroyable! Qu'est-ce que tu portes? C'est un pyjama? Oh non, j'ai oublié que je ne m'étais pas habillée entièrement. Désolée. Maman, elle est trop drôle. Je sens qu'on chauffe. Regarde-moi ça. Tout ça, rien que pour nous. Ça a l'air excellent. Pas si vite. Ce ne sont pas des sucreries. Mais c'est sain. Trop nul. On arrête les sucreries, d'accord? C'est ce qu'elle croit. Hé hé! Quoi? Regarde! En bas! Bon, pourquoi je m'embête? Regarde ça. Oh, pas mal. Et j'ai la pâte à tartiner. Incroyable! Et comment on fait pour maman? Il ne faut pas qu'elle voit ça. Je gère. Euh, salut chérie. Oh là! Danse avec moi. Wow! Papa est tellement gracieux. Bon, c'est le moment où j'aimais. Je vais prendre une banane. Et je la mets ici. Allô? Je vais insérer le tube de l'autre côté. Et je tourne. Comme ça, j'enlève le cœur de la banane. Comme ça. Tu le veux? Bon, j'aurais proposé. Hum! Une paille de banane! Miam! Et maintenant, je remplis la banane. Je vais mettre la pâte à tartiner dans ce compartiment. Comme ça. Et j'appuie sur la poignée. J'enlève la banane. Et la voilà, fourrée au chocolat. Je n'ai plus qu'à enlever la peau. Hum! Ça a l'air délicieux. Je ne peux jamais résister à tes belles courées. J'ai l'impression d'avoir 15 ans à nouveau. C'est bien de manger une banane, ma chérie. Ça a marché. Regarde par toi-même. Wow! Merci, ma fille. Ça valait le coup de tout donner sur ma danse. Je souffle là-dedans depuis des heures. J'en peux plus. Elle est enfin gonflée. Là, 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 là! C'est très relaxant. Pourquoi ai-je l'impression de couler? Au secours! À l'aide! Je coule! Je comprends mieux ce que les passagers du Titanic ont ressenti. J'ai réussi à m'en sortir vivante. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne veux même pas en parler. Je peux peut-être t'aider. Prends ta bouée perpée et trouve le trou. Place du papier cuisson autour. Passe ensuite un fer à lisser par-dessus le trou. La chaleur fera fondre le plastique et rebouchera le trou. Maintenant, tu peux y retourner. Vas-y, saute! Wow! On ne dirait pas qu'elle était percée tout à l'heure. Oui! Regarde comme je flotte! C'est trop drôle! Je ne sortirai plus jamais de l'eau. Prête pour l'école, chérie! Il faut juste que je fasse mon sac. J'ai besoin de ce livre. Très bon choix! Et de celui-ci. D'accord. Au secours! Eva, qu'est-ce que tu fabriques? C'est juste une blague, papa. Détends-toi! Bien, je crois qu'on a tout. Allons-y! Hein? Oh non! Regardez-moi ça! Mince! Comment on va faire, papa? Hum, bonne question. Mais j'ai ma petite idée. Il est l'heure d'aller en cours. Je peux porter mes affaires toute seule, tu sais. Hé, attends-moi! C'est tellement gênant. Fais comme si on ne se connaissait pas, d'accord? Hé, où sont les élèves populaires? Je pourrais rester avec eux. Non, tu n'entres pas. Ce sont les toilettes des filles. Oups! Ça aurait été embarrassant. Je vais t'attendre ici. Il est parti. J'étais sûre que ça marcherait. Je suis enfin libérée de mon père. Je vais quand même garder l'œil ouvert. Je crois que c'est bon. Ah! Prête pour le prochain cours? J'adore les sciences. S'il te plaît, n'y va pas. C'est génial! J'ai l'impression de rajeunir. Comment tu t'en sors? Euh, ça va, merci. C'est pas la bonne réponse. Papa, laisse-moi faire. Ça, c'est ma fille. C'est pas vrai. Arrête un peu. Quelle journée. J'arrive pas à croire qu'il est osé me faire ça. Je suis toute tendue. Au moins, ce pop-it y est même à me détendre. Une seconde. Je sais quoi faire. J'applique de la colle sur le bord du pop-it. Voilà, comme ça. Je prends mon temps. Maintenant, j'ai besoin d'une fermeture éclair. Je la mets sur la colle. Je prends un deuxième pop-it. Et sur celui-ci, je mets de la colle au milieu. Comme ça, je peux coller un papillon dessus. Papa, regarde mon nouveau sac à dos. Wow, il est magnifique et plein de couleurs. On va mettre tes livres de classe dedans. Il est bien mieux que l'ancien. Passe une bonne journée, chérie. Merci, papa. À plus tard. Salut, les gars. Vous avez vu mon sac? Joli sac, Eva. Ah, c'est trop rigolo. C'est le sac le plus cool du monde. Oh, cette bague est trop jolie. J'espère qu'elle lui plaira. C'est quoi la meilleure façon de lui offrir? Oh, elle est en avance. Il faut que je la cache. Salut. Désolé, j'ai un petit truc pour toi. Oh, wow. Une bague? Merci. Tiens, laisse-moi te la mettre au doigt. Oh, elle a glissé. Attends, je vais réessayer. Si j'essayais un autre doigt, peut-être? Non, ça n'ira pas non plus. Ça va, t'inquiète pas pour ça. Je vais boire un peu. Attends, attends. Cinq minutes. Tu vas voir. Je vais te l'ouvrir. Hmm, ça ne marche pas. OK, je vais essayer avec le couteau. Peut-être que si j'y vais avec les dents... Ouh, fais pas ça. Tu vas te les casser. Oh, mince. Je fais tout de travers aujourd'hui. Ah, il me reste la bague, remarque. Peut-être que je peux l'enfiler et essayer avec. Ça marche. Tiens, j'ai réussi. Oui, avec la bague. J'ai pu décapsuler la bouteille. Hé, mais j'ai une idée. Je peux porter la bague comme un collier à la place. Donc en fait, peu importe si elle ne va pas à mon doigt. J'ai raté quelque chose. Non, le film vient de commencer. Une petite minute. Je vais mieux m'installer. C'est mieux comme ça. Il y a un trou, là? Ça sort d'où? Pardon, donne-moi ce plaid. Pas de problème. J'ai la solution. Oh oui. Ça me plaît. Attends. Tout ce que tu veux. Euh, oui. OK. Voilà. On va utiliser ça. Mon tee-shirt va permettre de recouvrir le trou. Tu vois? Ah oui. C'est pour ça que tu te déshabillais. J'avais bien compris. Je reviens tout de suite. J'ai une idée. Il me faut ce carton de vieux tee-shirt. Je vais étaler ce tee-shirt sur la table. Et je vais le couper au milieu. Je coupe bien les deux couches du tee-shirt. Mais sans aller jusqu'au bout. Je veux juste découper l'image. C'est bien comme ça. C'est cette partie qu'il me faut. Je l'étale bien comme ceci. Et je vais répéter l'opération avec d'autres tee-shirts. Jusqu'à obtenir plein d'images. Ensuite, je vais les coudre les uns aux autres. Ça va faire une couverture patchwork. Regarde ce que j'ai là. Oh, elle a l'air trop confortable. Incroyable. Je l'adore. Viens, on s'installe. Les images sont super sympas. Je l'ai faite moi-même. Tu le mérites bien. J'adore nos soirées-films. Réveillez de déballer mes achats. Waouh, c'est super joli. Qu'est-ce qu'il reste? Oh, je sais. Un tabouret n'est pas censé avoir plus de pieds que ça. C'est bizarre. Ah ah, c'est mieux comme ça. Je vais l'essayer. Oula! C'est sûr que ça va tenir comme ça. Je le sens bien. C'est parti. Non! Oh, ce seau pourrait me servir. Au travail. Je vais enrouler le seau dans du tissu rembourré. Je le mets debout. Et maintenant, il faut que je fixe le tissu au seau. Comme ça, ça devrait marcher. Je vais faire pareil avec le couvercle. Quel changement! Il est plus joli que l'autre tabouret. Amouré! J'adore! J'espère qu'il est confortable. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Wow, c'est incroyable! Vroom, vroom! Allez, Chris, mange ta banane. Bip, bip! Tu m'écoutes, oui? Mince, t'as vu l'heure? Tu vas être en retard à l'école. L'école, c'est nul. Je préfère jouer avec ma voiture. Va te préparer. Ouais, c'est ça. Tiens, tes affaires. Hein? Mais je veux pas y aller. On n'a pas le temps pour tes caprices, Chris. Maman ferait jamais ça. Maman, elle est plus sympa que toi. Enfile ta veste. Hé, mais... C'est trop la honte de mettre une veste. Tu sais ce qui est pas honteux? Les voitures! Voilà, j'ai aussi pris tes livres. Arrête avec ces jouets. J'ai jamais le droit de m'amuser. Prends ton sac. C'est une blague? Arrête ces bêtises. Je peux pas porter ça. Bien sûr que tu le peux. Regarde, y'a un trou dedans. Oh, je ne savais pas. Tu ne peux pas en porter ça. C'est bien ce que je te disais. Bon, comment on va faire maintenant? Il faut que je réfléchisse. Hum, je sais. On va prendre un sac plastique. Ça fera l'affaire. Mets tes affaires là-dedans. Pas question! C'est parfait. Regarde, il est super grand. Tout va rentrer dedans. C'est pratique, hein? Je suis un génie. Tu peux même emporter ta voiture. Enfin un point sur lequel on est d'accord. Parfait. Lève les bras. Voilà. Je vais passer les hances autour et je vais les remonter jusqu'aux épaules. Pas mal, pas mal du tout. Maintenant, file à l'école. Merci, papa. À plus tard. Oh, j'ai failli oublier. Vroom! Oh là 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 là. C'est un vrai bazar ici. Il y a des restes de la soirée partout. Et plein de vaisselles sales dans l'évier. Ouais. Hé, on fait un pierre-feuille-ciseaux pour voir qui nettoie tout ça. Oui, la feuille, bah les ciseaux, j'ai gagné. Ah, ok. Laisse-moi juste le temps de me faire une to-do liste. Il y a des sacs et d'autres trucs que les gens ont oubliés ici. Et n'oublie pas cette poubelle et ces restes-là. Et ici, bien sûr, l'évier est rempli de vaisselles. Hé, regarde ça! Un parapluie! Wow, c'est une tempête de pop-it. Faudra que tu les ramasses aussi, hein? Tiens, attrape. Pfiou, j'ai trop de choses à faire. Je ferais bien de savoir par quoi je vais commencer. Tiens, tiens, il y a marqué quoi sur ces pence-bêtes? Oh, c'est pas organisé du tout, ça. Et pourquoi il y a autant de pop-it sur la liste? Mais attendez un peu. Je crois que j'ai une bonne idée. Je vais le couper comme ça et garder ce morceau. À toi de jouer mon bon vieux pistolet à colle. Je vais faire un trait de colle juste ici. Et maintenant, je colle le morceau de pop-it. Parfait, c'est tout à fait ce que je voulais. Maintenant, je colle ça sur la porte et j'ajoute ma to-do liste. Voilà, maintenant, place aux choses sérieuses. Je vais commencer par faire cette vaisselle. C'est la pire des corvées. C'est parti, et que ça brille. Fini. Maintenant, je peux appuyer sur le pop-it. Je vais m'occuper de ces poubelles maintenant. Oui, les gobelets et les pop-it, c'est fait. Wow, il reste des chapeaux pour faire la fête partout. Et j'ai fait les pailles et les chaussettes. Ah, encore une belle cuisine toute propre. Oh, je sommeille. C'est l'heure d'aller se coucher. C'est quoi, ça? L'armoire? Il y a un monstre à l'intérieur. Non! Un squelette là-bas! J'ai trop peur du noir. Oh non, oh non! Il y a un monstre sous le lit. Viens jouer, petite fille. Oh, 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 oh! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne pleure pas, tout va bien. Il y a un monstre sous le lit et un squelette dehors et des monstres dans l'armoire. Bon, respire un grand coup. Ne bouge pas, je reviens. Je vais chercher quelque chose pour que ça aille mieux. Il va me falloir cette bouteille vide et de la colle pailletée. C'est le moment de tester mes talents de décorateur. Pas mal! Mais il faut que je continue. Il ne reste plus qu'une lettre. Spray anti-monstre, c'est sûr que ça va lui servir. Et voilà, j'ai tout écrit. Maintenant, des yeux qui bougent. Je vais mettre le grand ici et des petits un peu partout. Voilà! Regarde ce que j'ai pour toi. C'est du spray anti-monstre. Ça éloignera les monstres de ta chambre. Les squelettes, oui! Bien sûr! Ça va leur montrer qui est le chef ici. Prête? Vaporise! Ouais! Tu as réussi! Tu as tué le monstre du placard. Maintenant, celui sous le lit, tu l'as fait fuir aussi. Je suis trop fier de toi. Maintenant, les monstres ne peuvent plus me faire de mal. Ah! Un monstre! Non, non, non! Ce n'est que moi! Oups! Pardon, papa! Et là? Oh! Elles sont très belles! Quelle belle surprise! Oh! Il y a un mot. C'est de la part de Kevin. Il est trop mignon. Où est-ce que je vais les mettre? Ah! Euh... Doucement! Non! Pfiou! Bien rattrapé. Ce vase sera mieux. Je réessaye. Sérieux? Pourquoi la même chose se reproduit? C'est mieux comme ça. Bon! Ça suffit. J'abandonne. De toute façon, les fleurs s'est dépassée. À moins que... Ces pierres peuvent peut-être m'aider. J'ai une super idée. C'est parti. Je vais ajouter les pierres au vase et je vais verser la potion magique. Je rigole. C'est juste de l'eau. Mais comme ça, mes fleurs devraient rester dans le vase. Allez, je vais les mettre dedans. Oh! Elles sont si belles! J'ai beaucoup de chance. Je suis contente d'avoir pensé à ça. Ce vase rend super bien. Il faut que je dise merci à Kevin. non! Stop! Attendez-moi! Oh! J'ai raté le bus! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hé! Quelque chose ne va pas. Ça ressemble à un travail pour le sympathique vagabond du quartier. Je te dépose? Ouah! Allez, viens, monte! C'est une voiture en carton? Ouais, c'est le dernier modèle. Ce bébé a de la puissance. Alors, accroche-toi bien. Plutôt rapide, hein? Tu sens le vent dans tes cheveux. C'est incroyable! Merci! Attends, je peux conduire? Je t'en prie. C'est tellement excitant. Je ne l'ai jamais conduit avant. Attends, quoi? Vroom! Vroom! Ralentir! Regarde, on est arrivés! Et en un seul morceau! C'est un miracle! Merci encore! C'est vraiment sympa! Au revoir! Ouf! Il est temps d'aller à l'épicerie! À la baie na'ordure! Bip bip! Oh! Elle arrive! Bonjour, madame! Je vais ouvrir la porte. Hum! Non! Je... Je ne comprends pas. Je ne vais pas me monter dans la voiture. Que diriez-vous d'un skateboard? Tu te moques de moi? Des rollers? Regardez ces roues qui tournent! Oh! C'est nul! Hum! Je suis à court d'idées. À moins que... On peut utiliser ça! C'est mieux! Bon sang! Ça a l'air tellement amusant! Bonne idée! Regarde-moi! Non! Attendez! À plus! Quelle façon de voyager! Au moins, je fais mon exercice quotidien! Hé! Ouais! C'est vraiment moi! Je me sens tellement glamour! Hum! Voyons ce que ça fait! Excellent! Tout le monde me regarde! Vous êtes tous mes fans adorés! Je vous aime tous! C'était tellement chouette! Je renouvellerai l'expérience! Je ferais mieux d'aller en cours! Waouh! Regardez-moi ça! C'est tellement futuriste! Les aliens ont dû le laisser! Et maintenant, c'est à moi! Plus de voitures en carton! Je me sens super chic! Hein? C'est quoi tout ce bruit? Eh bien, bonjour! Ah! Les vagabonds l'utilisent? Je n'en veux plus! Ahem! Allons vous faire une beauté! Euh, c'est pas que vous en ayez besoin, hein? Tu sais toujours ce qu'il faut dire! Les matins sont tellement stressants! C'est vous qui le dites! Mais détendez-vous! Ok! Je pense que c'est tout! Comment aimeriez-vous voyager aujourd'hui? Et ça? Sérieusement? Oh! Hors de question! Ok! Ça a l'air bien! Oh! Je sais! Laissez-moi passer un appel! Bonjour! J'ai besoin de votre aide! Ouh! Oui! Tout de suite! Un hélicoptère? Parfait! C'est plus mon style! Tu viens juste d'être augmentée! Au revoir! Sunny! Attends! Vous avez oublié votre sac d'école! Oh! Vous pouvez me déposer là-bas! Je devrais vraiment changer de bureau! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un enlèvement! Sauvez-vous! Calmez-vous! C'est moi! J'aime faire une entrée remarquée! Ok! Tu peux y aller maintenant! Ah! Une chance que j'aime le look balayé par le vent! Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Oh! Merci! Incroyable! C'est une véritable diva! C'est fini! On doit sérieusement faire quelque chose pour la disposition des chaises! Oh! Ma plante! Chérie, bien! Tu es là! J'ai quelque chose pour toi! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça va te plaire! C'est un ticket pour le parc d'attractions! Pas possible! Youpi! Tu le mérites, Sophia! J'ai trop hâte d'y aller! Wow! C'est fou! Ok! Qu'est-ce qu'il se passe? Tu fais peur aux autres clientes! Rien! J'ai un ticket! Euh... Ok! S'il vous plaît! Elle s'amuse! Allez! C'est juste un petit service! Cinq minutes! Interdiction de vomir! Oui! Ah! Quelle journée! C'est le temps parfait pour une promenade à cheval! Hé, ma fille! Tu es prête? Ne bouge pas! Allons-y! Doucement! Comme à l'entraînement! Quelle super journée! Mais ça me permet vraiment de me détendre! Wow! Où est le personnel? Vous avez appelé? Ah! Tu fais une pause! Toutes les heures passées à cheval doivent être fatigantes! J'ai vu un fraîchissement juste ici! Oups! J'espère qu'elle n'a pas remarqué! Voilà, madame! Enfin! Hum... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la limonade! Maintenant, pars! Tu fais peur au cheval? Certainement, madame! Que demander de plus! Je devrais prendre des photos en action! C'est parti, madame! Vous êtes superbe! Je vais m'assurer de ne prendre que votre bon profil! Quoi? Je n'ai que de bons profils! J'ai travaillé ces poses! Ça se voit! C'est magnifique! Essayez de faire un câlin au cheval! Vous avez ça dans le sang! Ok, c'est assez! Allons les publier! Super! Les paparazzi! Ils ne me laissent jamais tranquille! Je ne peux donc pas me déplacer comme une personne normale! C'est tellement énervant! Je suis si heureuse que papa m'y ait acheté cette nouvelle fusée! La dernière était totalement démodée! Elle n'avait même pas de spa! Alors, comment tu conduis ce truc? Wow! C'est trop cool! C'est tellement calme et paisible! Il est temps de s'amuser! Wouhou! Oh oh! Comment on s'arrête? Je commence à avoir le coup de main! C'est bon d'avoir un peu de temps pour soi! Je peux même travailler, mais pas de danse! Wow! Je commence à avoir les vertiges! Et j'adore ça! On ne s'en lasse pas! C'est l'heure du selfie! Mes meilleurs amis vont être tellement jalouses! Je devrais avoir un alien de compagnie! Oh! J'ai une idée! C'est la meilleure façon de se brosser les dents! Mon dentiste serait extrêmement fier! C'est pas juste! Wouah! Tu calmes, chérie! Qu'est-ce que tu dis de ça? Regarde, c'est tout mou! J'en veux pas! Je suis à court d'idées! Oh oh! Regarde! Une poupée! Elle est jolie! Tu rigoles? C'est pas ce que je veux! Je ne sais plus quoi faire pour la consoler! Je le déteste! Pourquoi pas un nounours? C'est vrai qu'il est mignon! Il te plaît? Est-ce qu'il me plaît? Je le déteste! Wouah! Qu'est-ce que je vais faire? Il doit bien y avoir un truc qui lui plaît! Non, ça ne marchera pas! Réfléchis, réfléchis! C'est quoi ça? Je n'arrive à rien quand je suis stressée! Attendez! Et si... C'est exactement ce qu'il me faut! C'est merveilleux! Hé! On n'a pas élevé les cochons ensemble! Je plaisante! Britney va t'adorer! Voyons voir ça! Oh! Je vais le remplir de jus! Je vais utiliser cette carafe pour éviter d'en mettre partout! Comme ça, c'est plus facile! Ensuite, je mets le bouchon en place! J'espère que ça va le faire! Britney! Regarde ce que j'ai trouvé! Hein? C'est quoi? Ah! Il me fait pipi dessus! C'était peut-être pas une bonne idée! Vous avez vu ça? C'est... C'est... C'est trop cool! Merci, maman! C'est le meilleur jouet du monde! Ouf! Quel soulagement! Britney! Non! S'il te plaît, arrête! Je t'en supplie! Attendez! C'est du jus de fruits? Vas-y, envoie, gamine! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Personne ne regarde! C'est le moment ou jamais de prendre un goûter! Oh! Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez! J'ai faim! Oh non! Le sac s'est déchiré en deux! Et adieu tout espoir d'un bon goûter! Hé! Regarde! Plein de bonbons! J'en veux! Ah! C'est à moi! Bas les pattes! Oh! Il ne m'en reste plus qu'un! Mais non! C'est une blague! C'est trop frustrant! Oh non! Tout le monde lui a volé ses bonbons! Je peux peut-être l'aider! Euh... Je peux savoir ce que tu fais? Psst! Hé! J'ai une solution pour ton problème de bonbons! Regarde ça! C'est ma petite tirelire! Vas-y! Appuie sur son nez! T'as vu? C'est un distributeur de bonbons! Je vais te montrer comment en faire un! D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça, puis j'en ai ajouté trois autres! Et j'ai ajouté une base! Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment, mais aussi des petites chevilles! On veut obtenir cette forme! J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques! Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire! Ça devrait rentrer facilement! Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça! Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple! Ne visez pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi! Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie! Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou! Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli! On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement! Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites! Oh! Ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu! Wow! Déjà, ces bonbons sont trop bons! Mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau! Vom! Vom! C'est sûr que je vais gagner la course! Personne ne peut plus m'arrêter! Salut Suzanne! On se voit au déjeuner la semaine prochaine! Oh là là! On a bien rigolé! J'adore retrouver mes amis! Maman a posé ses clés de voiture juste ici! Bon, je ferais mieux de commencer à préparer le dîner! Et si je... Il faut que je m'approche un peu plus! Elle ne peut pas me voir derrière les fleurs! Hum! C'était quoi ce bruit? Ça avait l'air suspect! Bizarre! Il n'y a personne! J'échange les fleurs contre cette fougère! Hop! Doucement! Doucement! J'y suis! J'ai les clés de voiture! Wow! De vraies clés! Ha ha ha! Je vais enfin pouvoir conduire une vraie voiture! Oh! C'est le meilleur jour de ma vie! Ouf! Lâchez-moi! Je ne conduisais pas si vite que ça! Madame, ce sont les vôtres! Oh non! Pas mon bébé! Et pas ma voiture! Oh bon! Je dois trouver autre chose pour continuer la course! J'ai ce bout de carton! Et je vais le découper en plusieurs formes! Ensuite, je mets de la colle sur le dessus, comme ça! Et ensuite, en bas! Je vais coller une autre pièce de la même taille par-dessus! Voilà! Et maintenant, je remets de la colle! J'ajoute un troisième carton, mais celui-là n'est pas trouvé au milieu! Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ajoute de la colle, bien sûr! Et on rajoute un morceau de carton! Voilà! Il devrait y avoir assez de couches, comme ça! Maintenant, à la peinture! C'est le plus drôle! J'adore ce orange! Il est bien flashy et trop joli! Et voilà! Je vais mettre mon téléphone à l'intérieur! J'avais mesuré avant pour être sûre que ce soit à la bonne taille! Et on reprend du carton et de la colle! On les superpose pour faire des couches! Et l'étape suivante est un peu complexe, parce qu'il faut coller cette pièce selon la norme spécifique! Il faut juste attendre que ça sèche! Et quand c'est bon, je peux le peindre! Et maintenant, on assemble tout! Je fais glisser la pile dans l'espace fait pour! Ta-da! Je me suis fabriquée un repos téléphone en forme de volant! Voum! Voum! Ouais! Je suis première! Personne ne peut me rattraper! Ce jeu est dingue! Et j'ai le meilleur des volants! Voum! On s'est bien amusé à la fête foraine! Même si je ne comprends toujours pas comment j'ai pu vomir sur le manège! Oh! Regarde! Une abeille! Va-t'en! Je déteste les abeilles! Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hum! Cette sucette me donne envie! J'en veux aussi! J'adore les bonbons! Oh non! La revoilà! Hé! Attention! Là, ça devient une affaire personnelle! Tu l'auras voulu! Cible détectée! Chaud devant! Mes entraînements ont fini par payer! Aïe! Papa! Ça va? Ça me fait trop mal! Oh non, ma chérie! Attends! Je vais faire quelque chose! Ne t'inquiète pas! Papa va te soigner! Je vais juste... Euh... Qu'est-ce que je fais? Besoin d'un coup de main? Wow! C'est un miracle! Il y a quelque chose qui te plaît? Hum... Il y a tellement de choix! Voyons voir! Ça sera l'affaire! Merci! Pas de panique! Papa va tout arranger! Ça va permettre d'enlever le dard! Je vais la placer sur la piqûre! Et je tire sur la poignée! Ça va retirer le dard! Tu as réussi, papa! Mon héros! Je suis là pour ça! Oh! Je crois qu'on devrait vite partir d'ici! Cours! Oui! Et vite! Cette grande fusette rien que pour moi! Ah! C'est l'heure de faire une sieste! Qu'est-ce qu'on est bien! Attention! Je suis venue tout déchirer! Je vais faire saigner vos oreilles! Madison! Enfin! Il est bien trop tard pour du rock'n'roll! Regarde ce que j'ai appris! Ah! S'il te plaît! J'ai besoin de dormir! Oh! Bien! Peut-être que si je ne joue pas très fort... Oh! La nuit va être longue! La la la! Dédicace à tous mes fans! Ouais! Oh! Oh! Ça suffit! Oh! C'est la boîte dans laquelle la guitare de Madison est arrivée! C'est la réponse à mes prières! Enfin une lueur d'espoir! Et voici ma guitare en carton! Alors là, elle est en deux parties! Je place de cette façon et j'utilise un pic pour faire des trous! Puis j'utilise des cordes pour créer... Eh bien, des cordes! Et voilà! Je les scotche pour qu'elles restent en place! Maintenant, j'utilise de la colle chaude sur tout le dos! Et c'est fini! On dirait presque une vraie, non? Et voilà! Je t'échange ça contre ça! Discrètement! Ça a été plus facile que je ne le pensais! Quel soulagement! Bonne nuit, ma petite rockstar! Oui! Oui! Ok, les enfants! Qui veut m'aider? Laissez-moi voir! Quoi? Je suis le seul ici! Il n'y a personne d'autre! Ok! Toi! Bien sûr! Je sais que tu peux y arriver! Je vais essayer! C'est tout ce que je te demande! Ok! Oh! C'est... Un bon début! Pas d'inquiétude! Je vais juste faire quelques ajustements! Maintenant, essaye à nouveau avec ça! Si vous y tenez, c'est pas bien difficile! Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr! Les 4! Et le dernier! On dirait que j'ai tout fini! Oups! Petite erreur juste là! Tadam! 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 Oh bon sang! Je déteste faire ça, mais... Oh! C'est pas grave! J'ai de quoi la faire changer d'avis! Pour vous, maîtresse! Oh! Essayons donc encore une fois. Voyons voir. Oh, je crois que j'ai trouvé une solution. Pas besoin de ça. Ça, ça devrait fonctionner. Je prends un long rectangle. Je dessine les nombres d'un côté. Ok, me revoilà. Utilise ça. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Laisse-moi ajouter un détail. Je vais d'abord améliorer un peu ce support. Regarde-moi ça. Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois? Wow! J'adore tout ce qui scintille. Très bien. Essayons donc une dernière fois, d'accord? À toi de jouer. C'est magique. Ça va tout seul. N'est-ce pas? Maintenant, enlevons le pochoir. Et regardez-moi ça. Ces chiffres sont parfaits. Et tu sais ce que ça veut dire? 20 sur 20. C'est ça. Vous pouvez m'applaudir. Oh, il fait une de ses chaleurs aujourd'hui. J'avais vraiment envie que mes jambes bronzent. Oui, ça fait du bien de se reposer. Mais j'ai aussi envie de regarder des vidéos. Oh, il y a trop de soleil. Je ne vois plus mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien du tout. Je loupe toute la vidéo. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Tiens, je pense que tu en as plus besoin que moi. Super, merci. Ça va me servir, c'est clair. Hum, en fait, ça ne m'aide pas du tout. Le soleil brille encore trop fort. J'ai besoin de quelque chose pour faire de l'ombre à mon portable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut. Cette sandale ne marche pas comme prévu. Oh, regarde ce mec qui fait du yoga là-bas. Il a beaucoup d'équilibre. Hé, ça me donne une idée. Je vous prends juste ça. Et hop. Hé. J'ai la solution à ton problème de soleil. J'ai juste besoin de découper le matelas comme ça. Maintenant, j'utilise cette pique à brochettes pour percer un trou dedans. Et voilà, ça devrait marcher. Maintenant, passons aux lunettes. Je vais juste glisser les branches dans les trous que j'ai fait. Cool, ça marche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la retourner au-dessus des verres. Parfait, c'est bon, j'ai fini. Essaye-les pour voir. Ça a un look bizarre, mais d'accord. Ça alors, c'est vraiment génial. Je vois super bien mon écran. Merci beaucoup, Mme Zellenstein. Regarde ma princesse, maman. Elle est très belle, chérie. Je m'ennuie maintenant. Je vais jouer avec ces nounours plutôt. Ah, j'en ai marre aussi. Vroom, vroom. Ah, je veux de nouveaux jouets. Qu'est-ce qu'il se passe? Chut. Maman n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre? Bon, d'accord. Prends les clés de voiture. Allez, vas-y. Je me disais bien que ça allait marcher. On va rigoler. Waouh! Elle brille de mille feux. Et elle est toute à moi. Je n'ai même pas le permis. Accrochez-vous, ça va décoller. La sécurité avant tout. C'est parti. Vroom! Waouh! Oh, je suis la meilleure conductrice qui existe. Tut-tut, poussez-vous! Tut-tut! Waouh! Salut! Regarde ma voiture! Elle est incroyable. Ça va, ma chérie? Oh, d'accord. J'ai compris. C'est une bien jolie voiture. J'aimerais trop avoir la même. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hein? C'est quoi, ça? C'est une voiture miniature? C'est mon jour de chance! Je vais la donner à Annie. Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part. Je sais! Pose un t-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du t-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention, chauffez vos moteurs. Salut Annie, j'ai quelque chose pour toi. Et ce n'est pas tout. Mais non, une route! C'est génial! Vroom, vroom! Ça me fait un mini-massage. C'est trop bien, maman! C'est la voiture la plus rapide du monde. Regarde-moi ça! Hein? Oups! Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai juste un peu mal au dos. Ahem! C'est trop gênant. Oups! C'est déjà l'heure de se lever? Debout, madame. Pardon pour les fleurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez mettre? Hum, je ne sais pas. Euh, rien de tout ça. Très bien, madame. Ça, c'est joli. Non! Oh, c'est brillant. Non, je n'aime pas. Peut-être en restant plus simple? Non! Je vais changer de métier. Je reviens, madame! Wow! Je vais avoir des bleus. Tous les vêtements qui existent dans cette maison sont là. Non! Vraiment? Attendez. On peut peut-être se servir de ce casque de réalité virtuelle. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai pas envie de jouer. Mettez-le. Qui a éteint la lumière? Attendez. Wow, c'est joli. Enfin. Hum, je n'aime pas. Le contraire m'aurait étonnée. Oh, c'est mignon. Je ressemble à quoi? Très beau. Merci. Vous pouvez y aller maintenant. J'ai besoin de sommeil. Quoi? Vous vous moquez de moi? Je hais ce coq. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée. Bon, je ferai mieux de me lever. C'est quoi cette odeur? C'est horrible. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? C'est tout? Je n'ai que ça? Un tee-shirt? Et en plus, il est troué. Il faut que j'enfile quelque chose. Bon, je n'ai pas d'autre choix. C'est trop injuste. Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve. C'est quoi ça? Hé, j'avais oublié ce jeu. Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue. Excellente idée. C'est mignon, ça. Ça, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, le rouge me va bien. Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements. Je n'ai que ce vieux tee-shirt. Bon, c'est marrant quand même. Wow! Incroyable, maman, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, ce jus est trop bon! Oh, c'est vide! Il faut que j'aille en chercher un autre. On y va, maman? D'accord, mais vite! Ah, que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre. Il ne reste vraiment plus une goutte. Je l'aurais bien goûté. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai de l'eau. C'est nul, l'eau. Oh, d'accord. Je sais. J'ai du sirop de fraises. Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau. Il ne faut pas qu'Annie voit ce que je fais. Ça devrait être bon comme ça. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de jus. Oh, j'aurais essayé. La vie est si cruelle. Attends. Je crois savoir quoi faire. Je peux prendre cette brique de jus. Je vais la couper en deux. Et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Annie ne se rendra compte de rien. Pas mal. Ça fait illusion. Annie, c'est pour toi. C'est vrai? C'est trop bon. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. Ce livre est super intéressant pour l'instant. Hmm, alors il se passe quoi d'intéressant ici? Oh, waouh! Elle est tellement belle. On dirait trop qu'elle me demande de venir près d'elle. Ok, je suis totalement d'accord. Salut, comment ça va? Hein? Euh, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a totalement zappé. Ok, je vais devoir me montrer encore plus cool. Ouf, les pompes, c'est encore plus dur que ça en a l'air. Oh, encore. Oh, c'était dur. Et elle n'était même pas impressionnée. Et si je faisais quelques soulevés? Ha, il se croit stylé. Le soleil tape fort depuis qu'il a bougé. Non, attends, parasol. J'ai besoin de toi pour faire bonne impression. Hé, regarde mon super pop-it. Non, mais t'es vraiment sérieuse, là? C'est un pop-it rose en forme de cœur. Oh, j'ai eu la frousse. Est-ce qu'elle m'a vu tomber? J'ai trop envie d'un truc à grignoter. Je commence à avoir l'écrou. Elle a l'air d'avoir un petit creux, j'ai l'impression. Hein? Attends un peu. Je crois que j'ai ce qu'il lui faut. Voilà, j'ai le pop-it. Et maintenant, mettons-y quelques bonbons. Étape numéro 2, un peu de chocolat fondu. Regardez comme il rentre parfaitement dans le moule. Il faut mettre du chocolat partout. J'ai presque fini les dernières rangées. Et maintenant, la touche finale. Parfait! Maintenant, ajoutons un bâton à cette sucette. Et j'attends que ça durcisse. Cool! Ahem. Hé, j'ai un petit encas pour toi. Oh, sérieusement? Viens, assieds-toi. J'en reviens pas que t'aies fait ça rien que pour moi. T'es trop mignon. Oui. T'aimes bien alors? Je suis trop content. En fait, c'était plus difficile que ce que je pensais. Mais t'inquiète pas, j'en ai là-dedans. Nom nom! Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sagittant quand même. Je ferais mieux de me laver les mains. Oh, l'eau est chaude. Où est le savon? Il est là. Oh! Il est tout gluant. Le savon est dégoûtant. Je n'en veux pas. Non! Mes mains sont gluantes et dégoûtantes. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Attends, j'arrive tout de suite. Oh! Maman! Pourquoi n'est-elle pas encore là? Chérie, ne mets pas de savon sur le sol. C'est dangereux. Maintenant, quel est le problème? Mes mains sont gluantes et dégoûtantes. Et je n'aime pas ça. Oh, ok. Eh bien, voilà. J'ai une solution pour ça. Tu peux utiliser ça. Regarde. Appuie juste dessus. Tadam! Une jolie fleur de savon. Ouah! Des fleurs en savon. J'aime les fleurs. Moi aussi, j'en veux une. Je dois juste appuyer sur le haut comme ça. Ouah! Maintenant, il y en a une sur ma tête aussi. Hourra! Des fleurs sur ma joue. J'adore les fleurs de savon. Regarde-moi. Je suis comme une princesse. Une princesse en savon. Je suis tellement jolie. Oui, tu es une princesse en savon. Tu es magnifique. J'ai hâte d'aller à l'eau. J'ai mon masque. Je suis prête. Aïe! Aïe! Qui a mis ces pierres ici? Ça va. La douleur n'est qu'une information. Je vais y arriver. Ça y est! À moi, les petits poissons. Ha! Je n'ai pas du tout l'air suspecte avec ces vêtements noirs. Le meilleur déguisement de tous les temps. Oh! Qu'avons-nous là? Des bonbons? Une balle? Un téléphone et de l'argent jackpot. Je suis riche. Et vous? Ce sont mes affaires. Arrêtez-vous. Voleur! Je dois nager plus vite. Comment? J'entends pas. Vous me dites de prendre les bonbons? Ok, merci. Délicieux. Et maintenant, filons. J'y suis presque. Saleté de caillou. Ouch! Aïe! Oh! Elle est vraiment longue à venir. Je vais aussi prendre son téléphone et son sac. Et son tuba. Merci! Non! Stop! Arrêtez-le! Non! Mes affaires! Elles sont encore là? Ah! Cette balle de tennis tient dans la main. Commençons par prendre un bocal. Je mets de la colle sur le couvercle. Je colle la balle par-dessus. Maintenant, je mets toutes mes affaires dans le bocal. Je le ferme et je l'enterre. La balle de tennis me permettra de savoir où se trouve mon trésor. Parfait! Plus rien ne viendra gâcher ma baignade. À part ces saletés de caillou. Oh! Il fait trop chaud! Je dois me rafraîchir. Oh! Un coca? Parfait! Je vais lui en prendre juste une gorgée. Elle n'y verra rien. Trop bon! Encore une petite. Ça fait du bien. Je le repose. Le crime parfait. Je vais aller faire une trompette. J'adore courir sur la plage. Ouah! J'ai bien dormi. J'ai besoin de boire un peu. Hein? Il est vide? Pourquoi? C'est encore elle qui me l'a bu? Où est-elle? J'aurais dû emmener mon canard en plastique. Je vais lui donner une leçon. Je dois creuser un trou. Si j'avais un seau et une selle, ça serait plus facile. Je vais peut-être trouver un trésor, qui sait? Ça suffit! Je vais aller me sécher. Tu m'as vue dans l'eau? Mais où est-elle passée? Elle a dû aller se racheter un coca. Ha! Ah! Je te tiens! Ah! Ne me mangez pas, pitié! Il y a un monstre dans le sable! Tu vends, je n'en perds pas une miette. Mais ces bonbons, c'est la même chose. Ils sont tellement bons! Oh, un rose, mon arôme préféré! Oh, c'est quoi? Un bonbon? Fais voir! Miam! Donne-les-moi! J'en veux encore! J'adore les bonbons! Merci, maman! Et voilà, plus de bonbons. Il faut que je retourne en chercher. Je vais essayer de trouver autre chose à grignoter. Il faut que j'en récupère quelques-uns pendant qu'elle n'est pas là. Ah! Parfait! Oh ouais, encore des bonbons! Merci, maman! C'est une plaisanterie! Cette fois, elle ne me trouvera pas ici. Coucou, maman! Merci pour les bonbons! Je voudrais juste manger quelques bonbons! Est-ce que c'est trop demandé? Il faut que je sois plus discrète, voilà tout. Ouf! On dirait que la voie est libre. Oh, attends voir! Je crois que j'ai une idée. Et si je me servais de ce paquet de lingettes? Je suis sûre que ça va marcher. D'abord, j'enlève les lingettes qui sont à l'intérieur, bien sûr. Et j'agrandis l'ouverture en retirant le plastique qui est à l'intérieur. Puis, je verse les bonbons dans le paquet. Regarde ça! C'est-il poil la bonne taille? Enfin, je referme le couvercle. Cette fois-ci, mes bonbons sont bien cachés. Je vais en manger un, tiens. Oh, regarde ça! Ce petit bonbon jaune a l'air délicieux. Trop bon! J'adore ce petit bonbon. Hein? C'est quoi ça? On dirait que la terre tremble. Oh non! C'est elle! Elle arrive! Oh, la voilà! Coucou, maman! Hé, ça sent les bonbons par ici. Est-ce que tu en as? Quoi, moi? Non, pas du tout. Je n'ai que ces lingettes, c'est tout. Hum, est-ce que je peux regarder? Ça n'a pas l'air d'être des bonbons. Tiens, tu peux le reprendre. Oh, je crois que l'odeur vient de là-bas. Ouf, elle est partie. Enfin, un peu de calme. Et quelques délicieux bonbons. Tout va bien, ma chérie? J'essaye de brosser les cheveux de ma poupée. Mais ils sont trop emmêlés. C'est terrible. Oh, j'ai une idée. Papa a de beaux cheveux. Mais je vais les rendre encore plus beaux. Hé! Ne touche pas à ma jolie crinière. Désolée, j'essayais juste de me rendre utile. Il faut beaucoup de travail pour avoir des cheveux comme ça. Je vais lui mettre une jolie pince à la place. Qu'est-ce qui se passe? Jilla, mais enfin, arrête! Papa n'est pas drôle. On dirait que je vais devoir me contenter de toi, poupée. Papa est méchant. Cette lecture me donne le sommeil. Peut-être que je devrais juste patienter un peu. Je crois que je vais me reposer un peu, moi. Je rêverais de produits capillaires de luxe. Oh, je vais pouvoir en profiter. Mais il ne faut pas que je fasse de bruit. S'il te plaît, ne te réveille pas. Ouf, c'était moins une. Waouh, il a le sommeil lourd. Oh, je dois y aller doucement. Hé, cette chanson n'est pas mal. Oh oh. Donnez-moi la laque. Il fait des rêves vraiment bizarres. Ok, c'est parti. Il va être magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que quelqu'un s'en prenait à mes cheveux. Hein ? Je ne me souviens pas avoir mis ça dans mes cheveux. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mes cheveux. Gina, c'est toi qui as fait ça ? Non, regardez-moi cette petite bouille d'ange. Mais sur quoi je suis à six mois ? Hein ? De la laine ? Aïe ! Et des aiguilles. Je vais avoir un bleu. Oups ! Hé, ça me donne une idée. Voilà ce qu'il me faut. Cela occupera Gina. Je vais placer le dessin sur une surface plane que je recouvre de scotch transparent. Comme ça. Maintenant, je dois le découper. Et je fais des trous le long des cheveux. Je vais utiliser une aiguille pour faire passer la ficelle dans les trous. Je continue jusqu'à ce que la tête soit pleine de cheveux. Waouh, pas mal du tout. Gina, regarde ce que je t'ai confectionné. Tu peux jouer avec ça comme bon te semble. Waouh ! Au revoir, poupée. Trop cool ! Je peux lui brosser les cheveux sans problème. Magnifique ! Et maintenant, je vais lui mettre des jolies pinces. Pour le style. C'est si joli ! Presque aussi joli que mes cheveux. Je peux m'occuper de tes cheveux si tu as changé d'avis ? Non, je pense que je vais les garder tels qu'ils sont. Et maintenant, j'ai du sommeil à rattraper. Ouf ! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça. Pfiou ! J'ai réussi ! Oh là là ! Chérie ! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Oh ben, j'ai joué au foot ! Tu n'imagines pas à quel point je courrais vite derrière le ballon ? Ok, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle. Elle était couriace, mais je savais ce que je faisais. J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite, j'ai traversé son le terrain. Et puis, ben, j'ai trébuché. Je me suis tendu la cheville. Et je suis tombée. Et on a perdu le match à cause de ça, juste parce que je suis tombée. Oh, je m'en veux trop. Oh, elle me fait de la peine. Elle adore jouer au foot. Oui, j'ai une solution. Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça. Oh, je ne vais pas me gêner. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch en coin. Parfait ! Je vais ajouter du papier vert au fond. Et maintenant, au décor. Il faut que ça ressemble à un terrain de foot. Des pailles maintenant ! Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain. On va aussi ajouter des décorations, comme dans un stade. C'est bon, c'est ta paille et la mienne est là. Maintenant, souffle. Oh, je vais t'avoir. Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre. Oh, tu as failli me battre. Mais j'ai une super défense. Hors de question que je te laisse gagner. Oh ! Ouais ! But ! J'ai gagné ! Allez, revanche. C'est parti. Pit préféré. J'adore les papillons. Oh, mon Dieu ! C'est un vrai petit ange. Oh, salut ! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va ? Viens, allons nous promener. Oui ! Tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde ? Oh, regarde, une piscine ! J'adore nager. Tu as soif ? Vas-y, bois ! Alors, ça fait du bien. Oh, non ! Où est-elle ? Oh, elle est juste à côté. J'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça ! C'est un ballon. Oh, il est joli ! Je l'adore ! Il est rouge et bleu. Hé, reviens ! Arrête de rouler, je veux jouer avec toi. Oh, ballon ! Regarde cet arbre ! Il est vraiment très haut ! C'est le plus grand arbre du monde ! Oui, je peux le secouer ! J'adore vraiment ce livre. Hein ? Attends, où est-elle ? Oh, Ben ! Elle a disparu ! Je ne la vois pas. Voici sa poupée. Mais elle n'est plus là ! Où est-elle ? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici ? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon ! On ne l'a pas vue ! Où a-t-elle pu aller ? Oh, mon téléphone ! Allô ? Oui ? Oui ? Oh, mon Dieu ! Merci beaucoup ! Où est-elle ? Oh, mon ange, ma chérie ! Maman, t'as cherché partout ! Coucou, maman ! Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée ! Comment avez-vous réussi à me joindre ? C'est grâce à son bracelet ! Il y a un numéro dessus ! Oh oui ! J'avais oublié qu'elle avait ce bracelet ! J'ai pris du fil de nylon et des perles, j'ai mis des cœurs pour que ce soit joli, et j'ai écrit mon numéro de téléphone ! J'ai aussi mis son nom, puis d'autres cœurs ! Merci beaucoup de m'avoir ramenée, Annie ! Passez une bonne journée ! Dis au revoir à la gentille dame, Annie ! Il me reste les touches finales sur ce gâteau ! La crème fouettée, pile au centre ! Parfait ! Oh, j'ai failli oublier ! Mais non ! Du gâteau ! Il faut que je goûte à cette crème fouettée ! Non, tu ne vas pas goûter ! Ce n'est pas pour toi ! Mais j'en veux ! Ces vermicelles vont être la cerise sur le gâteau ! Euh, c'est quoi ça ? Je te vois là-bas ! J'ai dit non ! Tu n'auras plus faim après ! Ah ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Il y a une araignée ? Oui, j'ai le gâteau ! Jamais de la vie ! Tu me rends folle ! Ne t'approche plus de la cuisine de si tôt ! Oh ! Elle l'a mise dans le frigo ! Je l'ai vue ! Je vais accrocher ça là ! Hmm... C'est un peu trop calme par ici ! Je serais mieux de ne pas laisser le gâteau sans surveillance ! Je vais fabriquer un verrou pour le frigo ! Un crochet de chaque côté et quelques élastiques ! Voilà ! Bien fermé ! Et il ne peut pas les atteindre ! J'aurais dû penser à ça depuis bien longtemps ! Ne me regarde pas ! Je ne suis qu'une plante ! Ça a marché ! Elle a cru que j'étais une plante ! Je vais prendre ce gâteau ! Le frigo est coincé ! Pas juste ! Debout, debout, mon petit poussin ! Oh ! Salut, maman ! C'est déjà le matin ? Allez, il faut te lever ! Maman, tu es là ? C'est l'heure de te laver les dents ! Oh ! Je déteste ça ! Personne n'apprécie la laine du matin ! Je ne veux pas ! Pas de discussion, jeune homme ! Brosse-toi les dents ! Non ! Je ne le ferai pas ! Allez ! Prends la brosse à dents ! Oh ! Bon, d'accord ! Mais je n'ai pas envie ! C'est trop nul ! Et que ça brille ! Alex, je n'entends pas le bruit du brossage ! Oh ! Ça vient, maman ! Je te surveille ! Ouais, ouais, c'est ça ! Ouf ! Elle est partie ! Pas question que je m'inflige ça ! Qu'est-ce qui lui prend si longtemps ? Je vais aller voir ce qu'il se passe ! Alex, tout va bien ? Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il s'est passé ? La salle de bain est dégoûtante ! Il y a du dentifrice partout ! Je n'y crois pas ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh-oh ! Donne-moi ça ! Je suis très en colère ! Attends, ça me donne une idée ! Je crois que je sais quoi faire ! Je vais utiliser le pop-it pour qu'Alex lave les dents ! D'abord, il me faut du dentifrice ! Je mets du dentifrice dans chaque bulle ! Pas besoin de beaucoup ! Ça devrait suffire ! Ensuite, je le saupoudre de bicarbonate de soude ! Ça va faire durcir le dentifrice ! Bien, Alex ! Prends ça ! Où est le dentifrice ? Un instant ! J'ai une petite surprise pour toi ! Regarde un peu ! Tu veux essayer ? Waouh ! On dirait des bonbons ! Ça a l'air bon ! Oh ! C'est à la menthe ! Génial ! Mes dents sont toutes propres ! Bonjour à toutes et à tous ! J'espère que vous êtes prêts pour votre évaluation d'art plastique ! Vous pouvez commencer, j'ai hâte de voir tout ce que vous avez appris ! Euh, qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai dans mon sac ? Mince ! Tout ce que j'ai, c'est ce mini crayon bleu ! En plus, il n'est même pas taillé ! Oh ! C'est incroyable tout ce qu'elle a, Lizzie ! Toutes ses couleurs et tous ses supports différents ! Enfin, bref ! Je crois que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai ! Oh ! Une petite seconde ! J'ai peut-être un peu d'argent de côté ! Mince ! C'est vrai, je suis pauvre ! Il y a sûrement quelques trucs dans la poubelle ! On est en art plastique, après tout ! Voyons voir un peu ce qu'il y a là-dedans ! Hein ? Liam ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh ! Génial ! Un bâton de glace ! Je suis sûre que ça pourra m'être utile ! Je vais emprunter les moules en silicone de la classe ! Je verse un peu d'eau à l'intérieur, puis j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire, je remue légèrement pour que ce soit homogène ! Très bien ! Maintenant, je vais faire la même chose avec d'autres couleurs ! Ensuite, je place un bâton de glace dans chacun des moules ! Il faut que je fasse en sorte qu'ils tiennent droit ! Ensuite, je les mets au congélo ! C'est parfait ! Maintenant que tout est glacé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante ! Cette fois, il est temps de tester mes nouveaux crayons ! J'espère que ça va marcher ! Waouh ! Les couleurs sont incroyables ! Regarde ça ! Ça va être super ! En plus, c'est super pratique en cas de petite fringale ! Miam ! C'est frais ! Il faut bien l'admettre, c'est plutôt malin de sa part ! Hum... Je n'ai aucune inspiration, c'est terrible ! Oh mais j'ai de l'argent ! Avec ça, je peux avoir ce que je veux ! Cette petite somme devrait suffire, je pense ! Hum hum ! Bonjour ! Besoin d'un petit coup de pinceau ? Hum hum ! Pas encore ! Hum... Commencez par faire un tableau ! Hum hum ! Hum hum ! Je vois ! Je vais réaliser pour vous un véritable chef-d'oeuvre ! C'est tellement ennuyeux, les cours d'art plastique ! Vous avez demandé une oeuvre d'art ? La voilà ! La voilà ! Hein ? C'est quoi ça ? Beurk ! C'est affreux ! Otez ça de ma vue ! Vous n'aimez pas mon style ? Pah ! Vous n'avez aucun goût ! Oh ! Je ne supporte pas les artistes ! Salut ! Oh ! Bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à me dessiner quelque chose ! D'accord ! Ma maîtresse, elle dit que je suis le plus fort en dessin ! J'aime bien dessiner avec des craies ! Le dessin, c'est ce que je préfère à l'école ! Voilà ! J'ai fini ! Qu'est-ce que c'est ? Une maison et des nuages ? Sérieusement ? Désolée, mais ça ne va pas le faire ! Mais... Mais... Oh non, ne pleure pas ! C'est juste que... Oh non, je t'en prie ! Il faut que je trouve quelque chose ! Oh, regarde ! Une sucette ! Hein ? C'est quoi ? Une sucette ? Quoi ? Psst ! Par ici ! Ah, je vois ! Forcément ! Tiens, prends ça ! Maintenant, file ici ! Dépêche-toi ! Suivant ! Euh... Ouh là ! C'est quoi cette odeur ? Laissez-moi vous montrer mon talent, madame ! Euh... Voilà ! Waouh ! C'est incroyable ! Je l'adore ! Tenez, voilà pour vous ! Oh, génial ! Merci beaucoup, madame ! Ce tableau est magnifique ! Hé, Liam ! Regarde mon super tableau ! Hein, quoi ? Ouais, ouais ! Il est super ! Moi, je fais de l'art avec des esquimaux ! Hé ! Tu pourrais faire un peu plus attention à moi plutôt qu'à ces fichus esquimaux ! Oh ! Une soirée privée dans une villa et avec mini Bobby Brown en plus ! Oh là là ! Il faut que je trouve quelque chose à me mettre ! Hum, voyons voir ! Oh oui ! Cette robe sera parfaite ! J'ai l'air tellement sexy dans cette robe ! Hum... Peut-être pas du coup ! Je vais essayer autre chose ! Pourquoi pas cette jolie petite robe rose bonbon ? Non, le rose s'est dépassé ! Je vais essayer autre chose ! C'est pas mal ! Confortable, mignon ! En plus, j'adore ces baskets dorées ! Non ! Il me faut quelque chose d'un peu plus élégant ! Cette jolie petite robe rouge est absolument parfaite ! Oh ! Ah ! J'ai une idée ! Je vais passer un coup de fil rapidement ! Puisque je ne trouve rien qui me plaise dans ma garde-robe ! Je n'ai qu'à acheter une nouvelle robe ! Non ! Oh ! Ensuite, ta capuche originale pour seulement 5000 dollars ! Je dis oh que oui ! Oh oh ! Le voilà ! Je suis trop contente ! Il est grand temps d'ouvrir cette boîte ! Oh là là ! C'est incroyable ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Je vais l'essayer ! Waouh ! C'est pile-poil la bonne taille ! Et ce legging va parfaitement bien avec ! Plus que ma petite touche perso et je suis prête pour la soirée ! Attention, j'arrive ! Waouh ! Je n'en reviens pas d'avoir reçu ça ! C'est une invitation pour une soirée à 1 dollar ! Je ne peux pas y aller habillée comme ça ! Mon t-shirt est plein de trous ! Oh ! Je ne peux pas mettre mon plus beau t-shirt non plus ! Il est plein de trous lui aussi ! Je vais voir ce qu'il y a dans le carton que papa m'a donné ! Je trouverais peut-être quelque chose de sympa à me mettre ! Waouh ! Génial ! Un jean presque neuf ! Il n'est même pas troué ! Je me demande ce qu'il y a d'autre ! Beurk ! C'est un caleçon où je rêve ! Trop dégueu ! Oh waouh ! Ce switcher jaune est superbe ! Je vais l'essayer pour voir ! C'est pas mal ! Oh non ! Il est trop grand ! Il m'arrive presque aux genoux ! Je ne peux pas mettre ça ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Hé ! Attends ! Je pourrais peut-être utiliser l'élastique de serrage du caleçon ! Il a l'air en bon état ! Hum ! Je crois que j'ai une idée ! J'ai entièrement retiré l'élastique du caleçon ! Maintenant, je vais le passer autour de ma taille et le nouer bien serré comme ça ! Ensuite, je passe le nœud derrière et je remonte légèrement le pull ! Enfin, je vais cacher ce qui dépasse du pull sous l'élastique ! Et voilà ! Cette fois, je crois que je suis prêt ! Salut, Chris ! Ça va, frérot ? Regarde ce que j'ai trouvé ! Tu veux un peu de soda ? Carrément ! J'adore le servir ! Regardez-moi ces bulles ! Oh ! Il y en a un qui en a plus que l'autre ! Je vais essayer d'équilibrer ! Oh ! C'est plus difficile que ce que je pensais ! Qu'est-ce que je fais de travers ? Ne t'embête pas pour ça ! J'ai la solution ! On a seulement besoin d'une paille ! Je remplis un verre jusqu'à ras-bord ! Ensuite, je prends la paille et je la plonge dans le verre ! Il faut qu'il y ait du soda à l'intérieur ! Après, je fais un pont entre les deux verres ! Regarde ! Le verre est en train de se remplir ! Et le niveau va s'équilibrer naturellement ! C'est de la science, mon frère ! Tiens, c'est pour toi ! Wow ! T'es trop intelligent ! À ma santé, alors ! Très bien, chérie ! Voici toutes tes affaires d'école ! Passe une excellente journée ! Travaille bien ! Promis ! Oh non ! Mon sac s'est cassé ! Toutes mes affaires sont tombées ! Oh, ma chérie ! Ne t'en fais pas ! Je vais arranger ça ! Voyons voir ! Il doit bien y avoir quelque chose dans le coin ! Puisque c'est comme ça, je vais créer la solution moi-même ! Tada ! Un tout nouveau sac à dos rien que pour toi ! Wow ! C'est génial ! Allez, je file à l'école ! On se voit quand je rentre ! Bien, mademoiselle ! Quel sac voulez-vous prendre pour l'école aujourd'hui ? Pas ce fil-là ! Hier, un gar est carrément démodé ! Et ce petit sac mauve alors ? Ou bien celui-ci en or ? Ouais ! Je vais prendre celui-ci aujourd'hui ! Quel excellent choix, mademoiselle Emma ! Tenez, je vous souhaite une belle journée ! Ouf ! Heureusement, c'est fini ! Maman, maman, regarde ! Il va y avoir une fête à l'école ! Oh ! Eh bien, ça promet d'être amusant ! Mais maman, il va falloir que je trouve une tenue ! Bonne idée ! Je crois avoir quelque chose là-dedans ! Voyons voir ce que c'est ! C'est bleu apparemment ! On dirait une vieille veste ! Essaye-la ! Bon, d'accord ! Ça a l'air d'être à ma taille ! C'est déjà ça ? Mais elle est recouverte de cochonneries ! On va enlever ça ! Ne bouge pas ! Je vais utiliser notre fidèle aspirateur pour enlever toutes ces toiles d'araignées ! Bien, ça a l'air de marcher ! Maintenant, tourne-toi, que je passe l'arrière ! Encore un petit peu et... Ah ! Étonne ! Et attends une seconde ! Je viens d'avoir une idée ! Très bien ! Prends ce chouchou ! Faisons un essai ! Oh, je vois ! Je vais mettre le chouchou sur le tuyau d'aspiration, comme ça ! Et à l'aide de l'aspiration, je vais coiffer ses cheveux ! Enfin ! Je peux glisser le chouchou ! C'est parfait ! Je n'ai jamais fait des couettes aussi facilement ! Ouais ! Je crois que je suis prête pour la fête ! Merci beaucoup pour ton aide, maman ! Tu es la meilleure ! Amuse-toi bien ! Oh, attends ! Tu as oublié l'invitation ! Salut tout le monde ! Je suis enfin arrivée ! Hein ? Annie a des couettes ? Et Betty aussi ? Même Liam a des couettes ? Il est hors de question que je suive la tendance ! C'est moi qui l'a créée ! Hé ! Tu es mon styliste ! Alors c'est à toi de régler mon problème capillaire ! Parfait ! Je t'attends à la fête ! Ah, merci ! Enfin, te voilà ! Tout le monde porte des couettes ! Oh, waouh ! Tu as raison ! Ça ne va pas du tout ! Mais ne t'en fais pas ! J'ai la solution parfaite pour régler ça ! Il suffit que je sépare une mèche de cheveux sur le dessus de ta tête, je fais d'autres petites sections et je recommence de l'autre côté ! Et voilà ! Tu es déjà magnifique ! Mais je n'ai pas encore fini ! On va ajouter un peu de paillettes ! Littéralement, je vais coller des traces sur ta raie ! Excellent ! On dirait qu'il est temps pour moi de rejoindre officiellement cette fête ! Oh, incroyable ! Regardez, ma ! Elle est éblouissante ! Liam, je suis sérieuse ! Regarde-la tout de suite ! Oh, la tenue de fête d'Emma est incroyable ! Je me demande si je pourrais faire quelque chose comme ça ! Si j'essayais avec ces bonbons, je vais le lécher un peu et... Il est tombé ! Flûte ! Je crois que ce n'est pas pour moi ! Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Ah ! Une souris ! Quoi ? Une souris ? Dans la maison ? Quelle horreur ! Ah, voilà mon t-shirt ! Oh, cette maudite souris l'a détruit ! Elle l'a grignoté et y a fait un énorme trou ! Maman ! Chérie, tout va bien ? Est-ce que la souris t'a fait peur ? Non, mais elle a abîmé mon t-shirt préféré ! C'est pas vrai ! Ce trou est effectivement énorme ! Je peux peut-être créer quelque chose à partir de rien ! Alors, il y a un gros trou, donc on va enlever tout ça ! Et voilà ! On retire ce morceau et il n'y a plus de trou ! Maintenant, je dois m'occuper de l'autre partie, mais je dois encore faire quelques coupes ! Ne t'inquiète pas, ça va aller ! Je vais juste couper autour du col et l'enlever aussi ! Bien ! Ensuite, je vais découper le t-shirt au milieu dans la longueur, mais uniquement devant, pas derrière ! Je vais faire des fronces ici et puis les coudre ! Pas d'inquiétude ! C'est très facile à coudre ! Il suffit de faire des plis et de passer le fil ! C'est terminé ! Fais un nœud sur le devant et te voilà avec un joli crop top ! Wow, maman ! Je suis très impressionnée par ce que tu viens de faire ! Je l'adore, merci ! Oh, encore une chose ! Je ne veux pas que tu attrapes froid ! Attends une seconde ! Maman ! Ce chat-là a aussi un trou de souris ! C'est souris alors ! On ne peut vraiment pas s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la souris ! La voilà ! Quoi ? J'ai renversé de la crème glacée sur mon chemisier ! Oh, cette journée ne pourrait pas être pire ! Bon, il faut que je me change ! Hmm, voyons voir ! Aucun de ces hauts ne me fait envie ! Qu'est-ce que je pourrais bien mettre d'autre ? Oh, je suis contente que tu sois là ! C'est parfait ! J'ai besoin de toi ! Quelle horreur ! Il faut faire quelque chose de toute urgence ! Voyons ce que j'ai là-dedans qui pourrait aller ! Oh, pourquoi pas cette chemise en soi imprimée ? Oh oui, ce serait super ! Hé, tu m'as manqué ! Oups ! C'est à toi que je voulais l'envoyer, pas à la chaise ! C'est pas grave, j'ai autre chose qui devrait également faire l'affaire ! Oh ! Wow ! Oublie le métier de concierge ! Je suis trop belle pour ça ! Vraiment navrée ! Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours des paillettes et du glamour ! Et si, je l'ai payé moi-même ! Nous y voilà ! Fini d'habiller les chaises ou les concierges ! Ça va le faire ! Tiens, j'espère que ça couvrira les frais ! Merci, à une prochaine fois ! Pfiou ! Quelle journée ! J'en reviens pas qu'elle lance aussi mal les fringues ! Mais maintenant, tout est arrangé ! C'est l'heure d'aller en cours ! Waouh ! Ce livre est si captivant ! Coucou, papa ! Je t'ai apporté un verre de jus de fruits ! Oh, merci, chérie ! J'en avais justement envie ! Tu as lu dans mes pensées ! Quel bonheur ! Voilà une bien agréable journée ! Hé, papa ! Tiens, c'est pour toi ! Euh, ok ! J'espère que ça va te plaire ! Euh, bien sûr ! Lire est un travail qui donne soif ! Hum, parfait ! Ok, à tout à l'heure ! C'est l'intention qui compte ! Où en étais-je ? Tiens, pourquoi ai-je les pieds mouillés ? Est-ce que je me suis encore fait pipi dessus ? Attendez une seconde ! Mais c'est Gina ! Waouh ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux rien laisser à l'intérieur ! Je t'en prie, arrête ! Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle ! Ouf, tant mieux ! Il ne faut surtout rien gaspiller ! Burk ! Est-ce que c'est ça que je bois depuis tout à l'heure ? Et voici ! Je crois que ça va aller ! Donne-moi ce torchon ! Regarde-moi ça ! Je déteste nettoyer ! Mais il faut bien le faire ! C'est épuisant ! Hein ? Un message ! Qu'est-ce que c'est ? Salut les vénards ! Et merci d'avoir appuyé sur ce bouton ! Est-ce que ceci vous est-il déjà arrivé ? Oh ! Du soda ! Mon préféré ! Non ! Nous sommes inondés ! Oh oh ! Reviens ici ! On dirait que j'en ai trop verté ! Ceci est inadmissible ! Mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution ! Essayons encore une fois ! Alors tu n'as qu'à appuyer dessus ! Très bien ! Waouh ! Le soda sort du canard ! Et rien ne déborde ! C'est un délice pour les papilles ! J'adore ! C'est aussi simple que ça ! C'est aussi simple que ça ! C'est exactement ce qu'il me faut ! Quoi ? Ça coûte combien ? Ça fait beaucoup d'argent ! Je ne pense pas en avoir assez ! Non ! Oh eh bien ! On peut toujours rêver, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie ! Non ! Arrête Gina ! Donne-moi ça ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Je crois que j'ai une idée ! Je vais commencer par placer un petit éléphant sur un gobelet, puis je mets une bouteille de soda vide à l'intérieur, ensuite je fais un trou au milieu de la tête de l'éléphant et donc de la bouteille, pour y faire passer une paille à travers le trou. Essaye pour voir ! Génial ! Je n'ai qu'à desserrer le bouchon, et la boisson sort de la trompe de l'éléphant ! Regarde papa ! C'est pour toi ! Non merci, ça va ! Oh eh bien, c'est pour moi alors ! A la tienne ! Burk ! C'est le jus du torchon, n'est-ce pas ? Je n'ai plus très soif, bizarrement, mais merci quand même ! Ouais ! De l'argent à ajouter à ma tirelire ! J'ai hâte d'en avoir assez pour m'acheter un petit chiot ! Petit chien, petit chien, j'adore les chiots ! Je devrais commencer à réfléchir à un nom ! Oh là là, que de poussière dans cette chambre ! Ah ! Ah ! Tchoum ! Mes dents ! Oh non ! Reviens ! Oh non, c'est de pire en pire ! Non, ne tombe pas ! Oh non, ça tombe ! Par-dessus bord ! Oh là là ! Oh non, le pot est tout cassé ! Mamie, qu'est-ce qui est arrivé à m'attirer ? Ne t'inquiète pas, mamie va réparer ça ! Il me faut juste du carton ! Voilà ! Mais il m'en faut plus que ça pour pouvoir faire des couches ! Et ensuite, je vais les peindre, parce qu'il faut aussi que ce soit joli ! Alors, pour ce cercle, il va me falloir de la colle chaude ! Et le chien peut s'asseoir tout en haut ! Bon, toutou ! Ensuite, je vais ajouter un pot ici, avec une fente dans le couvercle ! Vas-y, donne à manger au chien ! Waouh ! Regarde la pièce ! Elle tombe directement dans le pot ! Eh oui ! Elle a rejoint toutes les autres pièces ! C'est la fête ! Tout le monde danse ! Les mains en l'air ! Pfiou ! Il fait chaud ici ! Je crois que je vais faire une pause ! Hum, il n'y a pas de place sur le canapé ! Et ses pouces sont prises ! Vont plus qu'à essayer de me faire une petite place ! Hé, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas qu'on est là ? Oh ! Mince, je suis tombée ! Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement ! Hé, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh mince, cette bouteille est vide ! Je vais la jeter ! La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide ! Je fouille encore un peu ! Ouais ! J'ai une super idée ! J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton ! Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes ! Parfait ! Maintenant, je referme le carton ! Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas ! Hé, tu peux m'envoyer ce coussin ? Merci, ça va être parfait ! J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté ! Maintenant, je dois faire usage de mes talons de couturière ! C'est bon ! Je vais couper tous ces petits tapis les uns aux autres ! Bon, ça devrait être bon ! Je vais juste retirer ce qui dépasse ! Voilà ! Je me suis fait mon propre siège ! Et il est tout mignon ! Allez, je peux retourner à la soirée avec mon pouf ! Je l'aime tellement ! Mais j'ai un peu faim, là ! Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire ? À boire, en fait ! Hé ! Il vient de me voler mon siège ! Oh, merci ! Je veux bien une chips, oui ! Une minute vingt ! Record d'appelé battu ! De quoi j'ai l'air ? Radieuse ! Je vais faire une photo pour Instagram ! Fais-moi une belle pose ! Oh oui ! Génial ! C'est parfait ! Bah ! En fait, tu n'es peut-être juste pas très photogénique ! Quoi ? Mets-toi plus bas ! Essaye un angle différent ! Ok, ça devrait le faire ! Peut-être ! Attention ! Oh ! Mon téléphone est mouillé maintenant ! Peut-être que si je souffle dessus... Je ne veux pas le casser ! Réfléchissons ! Hé ! Ce verre me donne une idée ! Je peux mettre un verre vide dans la piscine ! Je mets ensuite mon téléphone dans le verre ! Sous le niveau de l'eau, ça me fait un caisson étanche ! Et mon téléphone ne sera pas mouillé ! Ça rend super bien ! J'ai l'air trop bien ! Alors, où sont-ils ? Oh mon Dieu ! Regardez-moi tous ces couteaux ! Je ne peux pas laisser ceci à portée de main de mon bébé ! Elle pourrait se blesser avec ses ustensiles de cuisine ! Oh non, 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 non ! Je ne peux pas laisser ça ici ! Je dois tout cacher ! Pfiou ! C'est mieux ! Elle ne risque plus rien ! Ok, je vais ramasser ses jouets ! Une seconde ! Ce coin de table est trop pointu ! C'est pire qu'un couteau ! Elle pourrait se cogner et se faire très mal ! Oh non, ses jolis petits genoux ! Je ne veux pas qu'elle se fasse de mal ! Oh non, ce n'est pas envisageable ! Je ne veux rien de dangereux dans ma maison ! Voilà, les oreillers sont bien fixés sur tous les bords ! Il n'y a plus d'angle pointu ! Elle sera en sécurité, c'est mieux ! N'oublions pas de fermer la porte ! Mais les prises ! Les prises de courant ! Non, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court un grave danger ! Non, mon bébé ! Stop ! Tu ne dois jamais mettre tes doigts là-dedans ! Oh ! Et regarde-toi, tu es pleine de chocolat ! Laisse-moi te nettoyer la bouche ! Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Une seconde ! Ce couvercle pourrait être la solution ! Oui ! Il s'adapte parfaitement à la prise ! Je dois juste faire quelques modifications ! Je le retire du paquet et je le colle sur la prise ! Il la recouvre parfaitement ! Ça lui empêchera de mettre les doigts dedans ! Allez, reste ça jusqu'à ce que maman revienne ! Une seconde ! Le fer à repasser ! Je n'arriverai jamais à partir de cette maison ! Attends, je me recoiffe ! C'est bon ! Viens, on en prend une ensemble ! Elles devraient être belles ! On regarde ! Oh, trop mignonne ! Oh, je sais ! Maman ? Ça va super bien rendre ! Te revoilà ! Quelle journée ! Mais au moins, j'ai les photos ! Maman, tu n'es pas obligée ! On peut utiliser cette mini-imprimante ! Il suffit que je sélectionne le filtre sur mon appli et j'appuie sur imprimer ! Wow, regarde ça ! C'est toi ! C'est incroyable la technologie, pas vrai ? Je vais essayer ! J'ai réussi ! C'est excellent ! Quand mes copines vont voir ça ! Oh, on est trop jolies ! C'est l'heure du petit-déj ! Ouais ! Des céréales ! Mais j'ai envie de jouer ! Tu ne peux pas m'attraper ! Je suis trop rapide ! T'es trop lente pour moi ! Cet enfant va me faire avoir des cheveux gris ! Oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Je croyais qu'il aimait les céréales ! Oh, parfait ! Donne-moi ton t-shirt ! Oh, qu'est-ce que tu fabriques ? Bon, assieds-toi et tends les bras ! Parfait ! Maintenant, mange ton petit-déjeuner ! Je suis coincée ! Je ne peux plus courir ! Tu courras quand tu auras fini tes céréales ! Le bois dormant, c'est l'heure du petit-déj ! Un bon pouding fait avec amour ! Beurk, je ne mange pas ça ! Je m'en vais ! Plein de bonnes choses ! Elle est passée où ? Reviens-là ! Ton pouding va refroidir ! Arrête ! Nana, tu ne peux pas m'attraper ! Jusse, derrière toi ! Ça suffit ! Mets ça ! Un t-shirt ? Je suis prise au piège ! Je n'aime pas ça ! Du bon pouding ! Le petit avion arrive ! Yom, 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 yom ! Beurk ! Gentile fille ! Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé avant ! Vroom ! Vroom ! Alors, est-ce que j'ai pris assez de jouets ? Oh, j'allais oublier ça ! Et mon livre ! Et les lingettes au cas où ils se salissent ! Oh, je n'ai plus de place ! Allez rentrez, j'ai besoin de vous ! Super ! Et maintenant ? Hum, à quoi joue-t-il ? Ah-ha ! Hé, maman ! C'est à moi ! Je vais retirer ce jouet de la boîte et je mets quelques lingettes humides à la place. Ça fait une petite boîte, mais ça dépanne. Voilà, ça devrait suffire. Au moins, ça ne prend pas de place. Hé, maman ! Regarde ce que je fais ! Je suis une chips ! Oui, c'est très chic ! Bravo ! Attends une seconde que je prenne une lingette. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Et voilà, je vais te nettoyer la figure. Voilà, tu es tout propre ! Ah, quel bel après-midi ! Oh là là ! Regarde, chérie, des canards ! Maman ! Tu m'as tout fait renverser ! Oh, pardon, c'est pas grave. Attends. Regarde, j'ai mes lingettes. Et voilà ! J'ai tout essuyé. Te voilà tout propre. Et prends cette pomme au lieu du coquin. Vroom ! Bip bip ! Attention, je passe ! Quoi ? Le camion dino va te manger ! Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Chérie ? Je t'ai posé une question. Oh mon Dieu ! Tes mains sont toutes sales ! Heureusement qu'il me reste une lingette. Laisse-moi t'essuyer les mains. Il va falloir frotter. Et voilà, tu as les mains propres. Merci maman, tu es la meilleure ! Je suis tellement en retard ! Ah ! Qu'est-ce que je porte là ? J'y suis presque ! J'y suis presque ! C'est correct, non ? Oh ! Allez ! Presque fini ! C'est parti ! Qu'est-ce qui cloche ? J'ai oublié de prendre mes clés ! Si je vais les chercher, je vais salir toute la maison ! Si je vais les chercher, je vais salir toute la maison ! Trop nul ! Je ne peux pas faire ça ! Dégoutant ! Bon, je vais devoir enlever mes chaussures. Ou au moins une des deux. Et maintenant, un cloche-pied. Venez là ! Pfiou ! C'est bon, on sort de là. J'ai réussi ! Attends, mon téléphone ! Je ne peux pas sortir sans mon portable. Je ne vais jamais partir à l'heure. Oh ! Je dois vraiment y aller ! Qu'est-ce que j'attends ? Je me retiens depuis super long ! Oh ! Sors de là ! C'est la fin, c'est ça ? Ne pas tirer la chasse ! Ne pas tirer la chasse ! Ça aurait pu mal finir. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux ! Ce n'est rien, je sais qu'il te faut pour régler le problème. Regarde une mini-lunette de toilette. Wow ! Je peux essayer ? On n'a plus besoin de ça, maintenant. Il y a une lunette ordinaire juste en dessous. Vas-y. C'est beaucoup mieux ! Je suis ravie. Oh ! Le soleil m'aveugle. Je dois me protéger les yeux. Serviette ? Non. Lunette de soleil ? Oh oui ! Je n'arrive pas à les attraper. Hein ? Les verres sont partis ! Oh ! Regardez-là ! Hmm... Ces lunettes sont idéales ! Je crois que j'ai une idée ! Oh ! Salut ! Je croyais que tes lunettes étaient sales. Mais en fait, ça va ! Voilà ! Repose-toi ! J'y étais presque ! Qu'est-ce que c'est ? Ce tapis de yoga pourrait bien m'aider. Il m'en faut juste un petit bout. Ça me semble honnête. Découpe un tapis en mousse comme ceci. Fais un trou de chaque côté. Passe les branches des lunettes de soleil dedans. J'ai mon propre parasol. Essayons-le ! Je vois ! C'est bien mieux comme ça. Joyeux anniversaire à moi ! Joyeux anniversaire ma chérie ! Merci papa ! J'ai hâte de l'ouvrir ! J'espère que ça va te plaire ! Waouh ! Je ne rêve pas ! Une sucette rien que pour moi ! J'ai hâte de la goûter ! Merci papa ! J'adore ! J'ai cherché partout avant de la trouver. Il me fallait la bonne ! C'est mon goût préféré ! Comment tu as su ? Sonny ! Non ! Fais attention ! Non ! Fais quelque chose ! Vite ! C'est bon ! Attends ! J'ai une idée ! Mais il me faut des ballons ! C'est parti ! Je vais attacher les rubans des ballons au bâtonnet de la sucette. Comme ça, elle ne tombera plus par terre. Waouh ! Je suis un vrai génie ! Et hop ! Ça vole ! Waouh ! Regarde ça ! Merci papa ! C'est à ça que je sers ! Si je la lâche, elle ne va pas tomber par terre ! Elle flotte ! Viens papa ! On va se promener ! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie ! Regarde ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle va revenir, pas vrai ? Adieu, sucette ! Au revoir ! Fais bon voyage ! Oh ! J'ai fini ma sucette ! Pas grave ! Je vais aller en prendre une autre ! Non ! Non ! Il n'y en a plus aucune ! Rien là non plus ! Peut-être sous la plante ? Ou dans ce livre ? Je crois qu'il n'y en a plus dans toute la maison ! Je crois qu'il n'y en a plus dans toute la maison ! Maintenant, je prends mon sèche-cheveux ! Je vais simplement les faire chauffer jusqu'à ce qu'ils fondent ! Regarde comme ils sont devenus liquides ! Maintenant, j'ajoute un bâtonnet ! Et il faut juste que ça refroidisse ! Je crois que c'est prêt ! Regarde ce que j'ai pour toi ! Je ne sais pas ! Il faut que je goûte ! C'est bon, non ? C'est délicieux ! Ça, c'est mon fils chéri ! Je fais la pluie et le beau temps ! J'adore ! Je ne m'en lasse pas ! Youpi ! Je ne sais plus quoi faire de mon argent ! On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire ! Attends, je vais t'aider, ma chérie ! Oh ! S'il te plaît, arrête maintenant ! J'insiste ! Arrête, hein ? Personne ne me dit ce que je dois faire ! Oh, bon sang ! Ça suffit, Madison ! Viens ici tout de suite, je t'ai dit ! Pas si vite ! Je suis trop vieux pour tes bêtises ! Oh, dommage que tu sois si vieux ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, une minute ! J'ai une idée ! J'ai juste besoin d'un peu de carton ! Je pose des chevilles au milieu du carré. Je place des ressorts au-dessus. Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer. Ces yeux sont amusants, non ? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique ? Regarde ce que j'ai fait, ma chérie ! Tu aimes ? Regarde comment ça marche ! Ça va te plaire ! Tu as faim, petite tirelire ? Mange ! Hein ? Laisse-moi essayer ! Incroyable ! Youpi ! Ça marche ! Oui, en effet ! Et regardez qu'il ramasse les pièces à présent ! C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein ? Oui, je suis sûre qu'elle a faim ! C'est tellement drôle ! J'adore ! Ah ! Et voilà ! J'ai raté ma vocation de chanceuse ! Hein ? Oui, passez-vous l'eau ! Youhou, l'eau ! Je suis en plein milieu d'une douche, là ! Allez, reviens ! Oh ! Je suis couverte de mousse et il n'y a plus d'eau ! Eh bien, ma matinée ne se passe pas du tout comme je le voulais ! Attention, maman ! C'est une urgence ! Je dois y aller ! Le monstre doit y aller aussi ! Ouf ! Nous l'avons fait ! Maintenant, je peux aller sur le pot ! Non, chérie ! Stop, stop, stop ! Oh, mon Dieu ! Maman, je dois aller aux toilettes ! Je ne peux pas utiliser les toilettes pour le moment ! Il n'y a pas d'eau dans la maison ! Tu vois ? Mais je dois aller sur le pot maintenant ! Je ne peux pas me retenir ! Attends ! J'ai une idée ! Déjons les plantes, mais j'ai besoin d'utiliser ton pot ! Tu penses que tu pourrais te déplacer ici ? Non ? Bon, d'accord ! J'imagine que c'est un peu trop ! Attends une seconde ! Des chats, la litière ! Là, voici la solution ! Regarde, tâché ! Je sais que tu aimes faire semblant d'être un chaton ! Hein ? Attends ! Non ! Tu es sûre ? Ok ! Attends ! Ça pourrait quand même marcher ! Je vais devoir mettre ce sac poubelle autour du siège des toilettes ! Et voilà ! Ça va le maintenir en place ! Et maintenant, je peux verser la litière ! Si c'est bon pour les chats, ça doit être bon pour nous aussi, non ? Ouah ! Ok, maman ! Je suis prête pour les toilettes maintenant ! J'ai attendu une éternité pour aller sur le pot ! Heureusement que j'ai pu me retenir ! Ah ! C'est tellement mieux ! C'était vraiment urgent, tu sais ! Je sais ! Ok ! J'en ai fini ! Et le monstre a fini aussi ! Au revoir, maman ! Je ne comprendrai jamais comment elle peut avoir autant d'énergie ! Mais au moins, le nettoyage devrait être facile grâce à la litière ! La litière a absorbé tout le liquide et je n'ai plus qu'à la jeter ! Sous-titrage Société Radio-Canada